Bonjour à tous, je réalise cette vidéo pour revenir sur un certain nombre d'événements qui ont eu lieu ces dernières années et que j'avais déjà évoqué au travers d'un texte que j'avais rédigé il y a deux ans, deux ans et demi de cela, et dans lequel je décrivais une situation première et un certain nombre d'événements qui s'en sont suivis. Mais à ces événements-là, il y a eu de nouvelles suites, et c'est ce qui fait l'objet de cette vidéo dans laquelle je vais reprendre l'ensemble des éléments. Alors pour résumer de façon extrêmement succincte ce que j'avais décrit dans ce texte, et ça fera ici un bon point de départ, j'avais fait partie d'un camp de vacances dans lequel j'étais animateur, et en cours de route j'ai été exclu par la direction parce que celle-ci a jugé qu'il y avait une trop grande proximité entre moi et une jeune fille qui faisait partie du camp, donc une jeune fille qui avait à cette époque-là 12 ans. Alors après ça, il y a eu un certain nombre de péripéties au travers desquelles moi j'ai eu une certaine constance dans ma position, dans la mesure où j'ai défendu la relation que cette fille et moi-même entretenions lors de ce camp, en expliquant qu'elle n'était en aucun cas préjudiciable, ni pour elle, ni pour personne d'autre. Donc aujourd'hui je reviens sur l'ensemble de cette histoire, et je vais vous partager mon analyse. Alors, quel est l'objectif de cette vidéo ? L'objectif de cette vidéo, c'est de parler, non pas seulement de moi, mais bien plus que ça, de parler d'un phénomène social, de parler d'une nouvelle façon de penser qui s'est petit à petit instaurée dans notre société. C'est une idéologie, c'est une éducation, c'est un ensemble de valeurs culturelles, on peut donner plein de noms à ça, qui mène à la situation que je vais décrire dans cette vidéo, qui est finalement hautement préjudiciable, et pas que pour moi, très loin s'en faut, mais pour tout le monde. Donc je précise vraiment que l'histoire que je vais ici raconter n'est en fait qu'un symptôme de cette nouvelle façon de voir les choses, et que cette nouvelle façon de voir les choses, en fait, engendre des conséquences qui sont néfastes pour tout le monde. Je vais donc évoquer dans cette vidéo un certain nombre de pensées, de réactions, d'attitudes, et un certain nombre aussi de procédés psychologiques qui ont été mis à l'œuvre, et qui montrent en fait que tout n'est pas aussi simple, tout n'est pas aussi caricatural qu'on peut le penser, et qu'on aime aussi parfois le penser. Enfin, cette vidéo, elle sert comme en fait tout ce que j'ai entrepris dans cette histoire, et notamment aussi ce que je fais sur cette chaîne quand je mets des vidéos dessus, et bien elle a pour objectif aussi d'ouvrir la discussion, ouvrir le débat. Et c'est une vidéo qui est destinée potentiellement à tout le monde. En fait, toutes les personnes qui peuvent être intéressées à cela, elle est publique, je pense, pourront trouver justement des éléments qui peuvent les servir, quel que soit leur point de vue sur la question. J'ai parlé de ce à quoi sert cette vidéo, j'aimerais aussi préciser maintenant ce à quoi elle ne sert pas. Cette vidéo n'a pas pour objectif de montrer du doigt des personnes dans le but de les stigmatiser, de faire naître chez eux de la culpabilité, ou voire de les condamner. Vous allez voir que ici, je vais parler d'erreur et pas tant de faute. Je fais vraiment une distinction, parce que quand on dit, vous savez que l'erreur est humaine, et bien si l'erreur est humaine, alors la faute, pour moi, a forcément toujours quelque chose d'un petit peu monstrueux et diabolique. Et vous verrez aussi que je parle de comportement parfois conscient ou inconscient. Et ça, c'est aussi très important, parce que selon le jugement qu'on porte sur une attitude, et bien si on considère qu'elle est consciente ou pas, on n'aura pas du tout la même analyse de la situation. Et ça, c'est à rapprocher directement avec cette différence entre l'erreur et la faute. Voilà, alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je recommande à toute personne qui commence à visionner cette vidéo, si cette vidéo l'intéresse, bien sûr, et bien c'est de la regarder jusqu'au bout, donc de la regarder intégralement, pour pouvoir se faire déjà une idée fidèle de ce que j'explique, d'essayer de comprendre ce que je dis, et de comprendre le mieux possible ma façon de penser. D'ailleurs, c'est une vidéo qui, en fait, sera certainement plusieurs vidéos, enfin elle risque d'être beaucoup trop longue, donc je pense que je vais la diviser en plusieurs morceaux, parce que sinon ça va être une vidéo assez énorme. Voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'avais parlé donc très très brèvement, en début de vidéo ici, de cet événement qui a eu lieu dans un camp de vacances dans lequel j'ai été exclu. C'est un premier événement qui a lancé toute une série de conséquences. Il y en a eu un deuxième, qui est en fait une conséquence de parmi celles qui ont suivi ce premier événement. Mais il y a un deuxième événement majeur, et bien c'est qu'une personne a décidé de porter un certain nombre d'accusations contre moi, dont une accusation en particulier, qui est assez conséquente, puisque cette personne m'a accusé d'avoir violé sa fille mineure, donc la fille dont je parlais ici qui avait 12 ans. Cette personne est la mère de cette fille. Et donc, je voudrais dire déjà que pour moi, cette accusation, c'est un peu, même totalement, le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers pour déjà trois raisons que j'aimerais donner ici. La première des raisons, c'est que, comme je l'ai dit ici en début de vidéo, j'ai écrit un texte qui est assez long, dans lequel je détaillais, dans lequel j'expliquais tout ce qui s'est passé entre cette fille et moi, dans lequel je donnais vraiment mon point de vue, et je donnais tout plein de réflexions sur le sujet, sur la situation, et dans lequel je montrais qu'il n'y avait absolument aucun danger dans la relation que elle et moi avions pendant ce camp. Et malgré cela, malgré tout ce que j'ai écrit, malgré tout ce que j'ai apporté, finalement, comme élément, eh bien, cette personne, la mère de la fille, n'a pas réagi à cela, n'a réfuté aucun des éléments que j'ai donnés, n'a rien versé comme argument. Elle a considéré que ce texte ne valait rien, voire, en fait, même qu'il était plutôt une preuve de ma culpabilité, parce qu'elle a, en fait, joint ce texte au dossier pénal qu'elle a déposé au commissariat, donc, avec ce dépôt de plainte pour viol. Et elle n'a apporté aucun élément, ni à moi, ni à personne, en fait, dans le dossier, il n'y a aucun commentaire fait sur ce que j'ai écrit. Donc, moi, d'un côté, j'ai élaboré tout ça, j'ai mis ça en avant pour expliquer la situation, et d'un autre côté, la personne qui m'accuse assez gravement, c'est une accusation très grave, n'a rien apporté, en fait, n'a rien dit, elle a ignoré ce que j'ai fait. C'est un premier élément très important, en fait, quand on considère qu'une personne peut porter une accusation aussi grave sur quelqu'un d'autre. C'est une première chose. Mais il y a une deuxième chose très importante que je voudrais dire maintenant par rapport à cette accusation, c'est que la fille de 12 ans, donc, en question, eh bien, elle-même a réfuté les accusations que sa mère a portées contre moi. Au sein d'un interrogatoire qu'elle a subi dans un commissariat, cette fille a clairement déclaré, et nous le verrons par la suite dans cette vidéo, a clairement déclaré que non, une telle chose n'a pas eu lieu, qu'aucune violence sexuelle d'aucune sorte n'a eu lieu. Et donc, ça fait déjà deux éléments très importants qui montrent qu'il y a déjà un gros problème dans cette accusation. D'une part, on ne prend pas en compte ce que je dis, ce que j'explique, on l'ignore complètement. D'autre part, c'est la parole de la fille même qui est désignée comme étant, soi-disant, victime d'un viol, qui, en fait, n'est pas écoutée. Elle est considérée comme sans importance. On verra qu'il y a d'autres paroles de cette fille qui sont considérées importantes lorsqu'elle dit certaines choses, mais lorsqu'elle dit d'autres choses, étrangement, on n'y apporte plus tellement de crédit. Alors moi, au vu de cette situation, imaginons que je suis une personne qui est extérieure à ça, je veux bien imaginer toutes sortes de choses. J'essaie de toujours me laisser une porte de sortie intellectuelle. Peut-être, imaginons, que la personne qui a écrit toutes sortes de détails sur la relation et qui expliquait que cette relation avec la jeune fille était sans danger, qu'il n'y a rien eu de dommageable pour cette fille, eh bien, ce soit un menteur, qu'il ait écrit n'importe quoi, qu'il ait menti, que ses réflexions soient complètement fallacieuses. On peut imaginer ça. On peut imaginer donc en même temps aussi que cette fille qui déclare ne jamais avoir été violée, ne jamais avoir subi de violence de ma part, peut-être soit une menteuse ou bien qu'elle soit tellement inconsciente pour je ne sais pas quelle raison, eh bien, qu'elle ne dise pas la vérité ou qu'elle ne s'en rende pas compte. On peut imaginer ça. On peut même imaginer donc les deux en même temps. Mais dans ce cas, la personne qui porte plainte pour viol, eh bien, compte tenu de cette situation, devrait apporter des arguments très forts, des preuves très importantes pour justifier de son accusation. Et c'est là le troisième point dont j'y viens. Eh bien, en fait, dans ce dossier, il n'y a aucune preuve, en réalité. Il n'y a aucune preuve de ces accusations. Pourtant, ce dossier, il se trouve qu'il a été accepté par les commissariats de police, voilà, et que ça a été jugé. Donc, c'est quand même extrêmement curieux. Et je ne suis pas le seul à le penser, je le précise, puisque mon avocat lui-même, en fait, m'a dit être très surpris et qu'il ne comprenait pas comment, en effet, ce dossier a pu être accepté. Il m'a parlé de la surcharge de travail qu'avaient les tribunaux aujourd'hui, ce que je comprends absolument, le service public aujourd'hui, voilà, c'est un peu partout la même chose, et que, voilà, en passant d'un dossier à un autre, le procureur, peut-être, voilà, il a lui en diagonale et puis il l'a mis dans une pile qu'il ne fallait pas. Enfin bon, voilà, ça a pu se passer. Je concède que ça a pu exister, ça a pu se passer comme ça. Cela dit, je pense que ce qui est plus important, c'est justement cette grande et nouvelle idéologie aujourd'hui dans la société, que j'ai évoquée tout à l'heure et que j'aurai amplement le temps de détailler, eh bien, c'est cette idéologie, pardon, qui est à l'origine de cela, de cette prise en compte de ce dossier par les tribunaux, alors qu'un tel dossier, il y a peut-être même 10 ans, 15 ans maximum, n'aurait, c'est quasiment certain, pas été pris en compte, n'aurait pas été retenu. Et pour des raisons que je considère comme parfaitement justes. Alors voilà les trois points qui pour moi sont parfaitement choquants quand je vois cette accusation qui est portée contre moi. D'autant plus que, je reprécise, mais dans le texte que j'ai écrit, je n'ai évoqué dans ce texte aucune violence sexuelle, aucune relation sexuelle d'aucune sorte entre cette fille et moi puisque aucune relation sexuelle d'aucune sorte n'a eu lieu entre cette fille et moi. Donc c'est une bonne raison déjà de ne pas évoquer la chose. Mais voilà, malgré tout, cette personne, cette femme, a décidé de porter son accusation contre moi. Et c'est vrai qu'on peut toujours se demander encore aujourd'hui sur quoi elle se base. Alors, j'ai mon idée bien sûr derrière la tête parce que s'il y a une accusation, il y a un dossier d'accusation et dans ce dossier d'accusation, il y a des pièces, il y a des éléments. Seulement, j'ai dit qu'il n'y avait pas de preuve. Je maintiens ce que je dis, il n'y a pas de preuve. Mais il y a des éléments. Et bien vous verrez que c'est cette idéologie dont je parle, encore une fois, qui en fait vient combler ici le vide de preuve. Il s'agit en fait de toutes sortes d'éléments qui ont plus ou moins de rapport avec la situation mais qui ne sont en aucun cas des preuves de ce que cette femme avance sur moi, qui viennent en fait un peu grossir le dossier et essayer de donner un semblant de justification à cette accusation. La chose, vous le verrez, c'est que cette personne qui porte cette accusation, en fait, c'est, pour certaines raisons, je les préciserai, c'est convaincu, c'est persuadé d'une façon incroyable, je dirais considérable que ce qu'elle pense qui a eu lieu, eh bien, a eu lieu. Et donc, elle est en train, depuis ce temps-là, depuis tout ce temps, de transformer la réalité. Tout ce qu'elle voit, elle le transforme pour que ça convienne à sa façon de penser, à ses croyances. Donc, quand une réalité, face à elle, n'est absolument pas une preuve, ne prouve rien, comme quoi ces accusations sont fondées, elle arrive à les transformer par une certaine gymnastique mentale pour accréditer sa façon de penser. Et même lorsqu'elle se retrouve face à une situation, une réalité, qui dément sa façon de penser, elle arrive à la tordre et à l'utiliser pour donner crédit à ses idées. Ça, on aura l'occasion de le voir tout au long de ces vidéos. A noter qu'avec une telle accusation, la loi de Brandolini ne pourrait mieux s'exprimer. La loi de Brandolini, c'est celle qui nous dit qu'il est toujours plus coûteux de rétablir une vérité que de propager de fausses informations. Et je pense que vous pouvez réaliser à quel point cette règle, ce principe, est vrai. Si je vous accuse maintenant d'avoir violé une personne, que ce soit vrai, que vous l'ayez fait, ou que ce soit faux, que vous ne l'ayez jamais fait, eh bien, il vous sera toujours beaucoup plus difficile de prouver que vous ne l'avez pas fait que moi, il m'a été difficile de vous accuser de la sorte. Et c'est ce qui crée, en fait, cette asymétrie très forte entre la personne qui accuse et celle qui est accusée puisque la personne qui est accusée, en fait, dans ce genre de situation, dans ce genre d'accusation, n'a que très rarement une possibilité de pouvoir prouver de façon absolument irréfutable par A plus B qu'elle n'a pas commis ce qu'on lui reproche d'avoir commis. On pourra presque toujours dire et douter, essayer de trouver une façon, si on veut vraiment l'accuser, d'affirmer qu'elle a fait ce dont on l'accuse. Donc, il faut vraiment prendre en compte cette situation et je pense que, clairement, dans le dossier qui était déposé, le dossier pénal qui était déposé par cette mère qui m'accuse, le vide de preuve est comblé par l'idéologie, idéologie qui, par nature, est biaisée, elle nous biaise, donc elle nous pousse à prendre de mauvaises décisions et c'est ce qui remplace toutes les preuves qu'elle n'a pas. Alors, je vais donc parler de cette accusation, je vais donc parler de ce tour de force mentale auquel est parvenue cette personne qui m'accuse de choses qui sont complètement déconnectées de la réalité. Alors, la structure de cette vidéo va être assez simple, il y a un dossier qui a été déposé, un dossier pénal déposé contre moi par la personne qui m'accuse, et bien ce dossier, nous allons ici, vous et moi, l'étudier. On va voir l'ensemble des pièces qui le composent pour en comprendre la nature et avoir vraiment un meilleur avis sur la situation. Donc, à l'issue de cette vidéo ou de cette série de vidéos, vous connaîtrez l'intégralité du dossier. Je mettrai juste de côté quelques pièces qui concernent des transmissions de documents, des formalités administratives entre les commissariats et les tribunaux, des choses en fait qui seront absolument ennuyantes si je me mettais à les lire et qui n'apportent aucune information sur le fond de l'affaire. Autrement, vous connaîtrez l'intégralité des pièces qui sont dans le dossier, toutes les auditions, toutes les mains courantes, les plaintes, enfin, tous ces choses-là. Alors, la personne qui a déposé cette accusation contre moi s'appelle Valérie. On aura l'occasion de voir son nom revenir de nombreuses fois au travers de la lecture des documents qui composent le dossier. La personne avec qui j'ai passé une semaine, donc qui est sa fille, pendant ce camp de vacances, c'était en 2018, s'appelle Nel. Et la structure qui a organisé ce camp de vacances, c'est une association de scoutisme laïque qui s'appelle les éclaireuses-éclaireurs de France. et il s'agissait ici d'une rencontre entre deux structures locales des éclaireuses-éclaireurs de France, une de la ville de Villeneuve d'Ascq, de laquelle je faisais partie, et l'autre de la ville de Hasbrook, qui se situe à une cinquantaine de kilomètres de la première ville et de laquelle faisait partie Nel. J'ai mon écran d'ordinateur à côté de moi et j'ai pris quelques notes et notamment, je vais pouvoir lire les documents comme ça. Ce sera très simple, ce sera très efficace. Avant de partir dans l'étude des documents du dossier, je dois vous parler d'un moment particulier, d'un moment malheureusement pas tellement particulier, en fait, c'est ce moment où on m'a remis la convocation pour l'audience au tribunal. Alors, pour resituer un peu les événements, en janvier 2020, Valérie dépose plainte contre moi, en septembre de la même année, je suis mis au courant de cette accusation parce que c'est à ce moment-là qu'on m'a remis cette convocation, donc huit mois plus tard. Et c'est à ce moment-là aussi que j'apprends qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que trois semaines après que Valérie ait déposé plainte pour viol, eh bien, un procureur a décidé de requalifier l'accusation en agression sexuelle sur mineurs. Donc, ils ont refusé, en fait, le dépôt de plainte de Valérie tel qu'il était, ils l'ont accepté en le remodifiant, donc en requalifiant l'accusation. Cela dit, viol, agression sexuelle, à partir du moment où moi, je n'ai commis absolument rien d'illégal dans le cadre de ce camp et autre part, eh bien, ça reste tout à fait injuste et complètement scandaleux, cette accusation. Donc, le fond ne change pas, évidemment. Et donc, c'est, voilà, c'est ça, en septembre, que j'ai été mis au courant, on m'a appelé, donc c'était le commissariat de Vinovdas qui m'a appelé sur mon téléphone pour me dire de venir au commissariat afin qu'on me transmette un document, mais en fait, on ne m'a pas expliqué de quoi il s'agissait. Il a fallu que je vienne pour le savoir et c'est là qu'un homme, un agent de police m'a reçu et m'a donné directement, m'a donné la convocation. Donc, moi, j'ai appris les choses, j'ai appris à ce moment-là, donc j'ai été extrêmement surpris de voir ça. D'ailleurs, je ne m'attendais pas parce que, en fait, ça m'a semblé deux choses, en fait. La première, c'est que j'ai l'impression que Valérie avait comme une envie de relancer des choses, de continuer à entendre parler de moi, voire même de me voir puisque, en fait, c'est arrivé ensuite parce que la dernière fois qu'on s'était vus, c'était en mois de janvier 2020. Moi, j'étais venu et on s'était rencontrés à ce moment-là. J'expliquerai plus en détail ça et depuis, je n'ai eu aucun contact avec elle, rien du tout, ni avec sa fille, ni avec personne, en fait. Et malgré ça, je reçois huit mois plus tard une plainte, donc j'ai eu l'impression qu'elle voulait relancer quelque chose alors que j'avais cru que sa volonté c'était que tout s'arrête, tout cesse. Donc ça m'a surpris beaucoup de voir ça. C'était une première chose et la deuxième chose qui m'a beaucoup surpris c'est qu'en voyant cette accusation, je me suis immédiatement dit que si Valérie m'accuse de cette chose complètement fausse, c'est que sa fille, elle a dû lui dire, en fait, elle a dû lui dire que quelque chose s'est passé alors que rien ne s'était passé. Mais finalement, c'était un peu l'idée que j'avais eue sur le coup, mais très vite, je suis passé à autre chose. Finalement, je suis aujourd'hui depuis longtemps convaincu, on va dire, allez, 95-98% que Valérie a inventé ça toute seule et qu'il ne s'agit pas d'une mauvaise, d'une malveillance tellement de sa part, mais plus de bêtises. Parce que de toute façon, c'est soit l'un soit l'autre, c'est soit de la malveillance, accusation mensongère, calomnieuse, ou bien bêtise, elle invente, elle délire, elle interprète complètement mal la réalité et elle en va jusqu'à porter une accusation grave. Alors, j'en reviens donc à cette situation particulière. Particulière, pourquoi ? Parce que lorsque j'ai reçu cette convocation, ça a été fait dans une situation qui était parfaitement scandaleuse, dans la mesure où cet agent de police s'est permis de faire le juge en me désignant comme étant finalement coupable de ce dont Valérie, ici, m'accusait. Elle s'est permis, donc cette personne, cet agent de police, de m'accuser par des sous-entendus très clairs en fait de prendre partie alors que ce n'était absolument pas son rôle, alors que ce n'était pas du tout sa mission. Bah monsieur, ils ont peut-être estimé qu'une enfant de 12 ans avec un adulte, c'était peut-être pas forcément adapté quoi. Au moins très prématuré. Qu'est-ce qui est prématuré ? Bah euh... Atteinte sexuelle. Mais il n'y a pas d'atteinte sexuelle ? Ah bah j'en sais rien. Mais ça, c'est ce qui est écrit ici, mais c'est pas... Mais vous le prenez comme vérité révélée aussi ? Ah bah c'est parce que vous lisez. Ça vous verrez que très bien monsieur Marie. Moi je suis pas là. Mais dites pas que ça a eu lieu ? Moi je suis pas là. Mais bon, je pense qu'effectivement une gamine de douleur, bon... Tenez ça, c'est à vous monsieur. Vous prenez partie directement en fait, sans savoir. Là si, vous êtes en train de dire, ah gamine de 12 ans, alors vous savez pas que ça a eu lieu parce que vous lisez là. Voilà. C'est facile. Alors, je demande une signature ici monsieur. Vous entendez bien que cette personne est d'une lâcheté incommensurable. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dit des choses, elle avance des choses sans absolument... avec aucune preuve et immédiatement après elle se rétracte. Elle dit, je dis ça mais en fait je dis rien. Mais je dis ça quand même mais je dis rien. Elle revient, elle repart, elle assume absolument pas les accusations qu'elle porte qui sont très graves. Donc, cet agent de police, c'est très étonnant. Enfin, on pourrait se surprendre. En fait, je suis pas réellement surpris que cette personne fasse preuve ici d'une incompétence qui est complètement dingue puisqu'elle sait très bien qu'elle est pas censée prendre ce genre de position. c'est par son rôle et elle le fait malgré tout et cette personne travaille probablement encore au commissariat de Vinovdas. Cette personne a un travail, cette personne est rémunérée et pourtant, elle fait preuve d'une incompétence incroyable. Voilà, monsieur, j'ai terminé la convocation. Moi, c'est tout. Moi, j'ai fait mon travail. Voilà, monsieur aurait fait son travail mais monsieur a très mal fait son travail. Il le sait dans le fond. Et il n'en démord pas, vous entendez bien. Il ne veut pas entendre raison. Il revient toujours avec ses accusations complètement délirantes. Et bien donc, ça en dit encore une fois très long. Ça en dit très long cette situation puisque si moi j'arrive que je suis accusé par une personne, une personne en plus ici, c'est un agent de police ici en fait, qui m'accuse sans avoir aucune preuve et que ce sont ces mêmes agents de police qui gèrent souvent des auditions, qui reçoivent des personnes. Imaginez un instant que Nel ait été reçu par une personne comme ça. qui a un avis directement en fait, qui a un préjugement extrêmement fort sur la situation. En fait, le contenu du rapport d'audition de Nel, il était déjà connu avant même qu'elle n'ouvre la bouche puisque monsieur apparemment, c'est déjà tout. Imaginez un instant que Nel, lorsqu'elle a été auditionnée, soit tombée sur une personne comme celle-ci. Et tout porte à croire, vous allez le voir, que cette personne ici, avec sa façon d'agir, sa façon de prendre position comme ça, ce n'est pas du tout une malchance de ma part d'être tombée dessus et que personne n'est comme ça habituellement. Mais c'est absolument faux dans la mesure où moi j'ai bien vu ce qui se passait à la fois dans les commissariats et dans les tribunaux, j'aurai l'occasion d'en reparler et de voir en fait le parti pris qui est immédiat et le bafoument de la présomption d'innocence dont on vante les mérites mais pourtant qui en fait n'existe quasiment pas. J'avais parlé dans le texte que j'ai rédigé, donc qui est toujours ici, vous pouvez y accéder, d'une personne aussi dans ce même commissariat qui travaille probablement encore, une femme, une agent de police qui aussi avait des positions qui n'étaient pas du tout neutres et on aura l'occasion dans cette vidéo de revenir sur cette personne et sur ce qu'elle a dit aussi. Et ce qui montre encore une fois que malheureusement aujourd'hui, j'ai l'impression, tout montre que les commissariats sont infestés de personnes qui ont une idéologie qui fait des ravages et sont dominées par cette idéologie et qu'elles ne savent pas être neutres dans un métier qui leur demande justement énormément de neutralité lorsqu'elles passent des auditions, lorsqu'elles reçoivent des personnes pour leur donner des convocations alors qu'elles n'y connaissent elles-mêmes rien du tout sur la nature des faits potentiels. Voilà la situation. Donc maintenant, soit on accepte de la voir et on agit en conséquence pour changer les choses ou soit on se voile la face et on entre dans le déni. J'avais donc été mis au courant de cette accusation et je le dis tout de suite, pour moi, il est tout aussi aberrant que l'on m'accuse d'agression sexuelle sur Nel qu'il aurait été aberrant d'accuser Nel d'agression sexuelle sur moi. En fait, pour moi, les deux cas, c'est pareil. Dans les deux cas, on nage dans le délire. Alors maintenant, on va voir les pièces de ce dossier. J'ai à côté de moi ici mon écran d'ordinateur et je peux voir, là devant mes yeux, l'intégralité du contenu du dossier pénal. Ces pièces, je les ai classées par ordre chronologique. à l'exception d'une pièce qui est un petit peu la pièce maîtresse de ce dossier, c'est l'audition que Nel a passée au commissariat. Audition qu'elle a passée au commissariat et suivie d'une petite audition de sa mère après Valérie. Je précise que cette audition a eu lieu au mois de mars 2019. Donc ça remonte. C'était six mois après, environ six mois après le camp de vacances. Donc en fait, il n'y a eu, ni pour elle, ni pour moi, aucune audition dans les commissariats après que la plainte de sa mère a été déposée. Donc ils sont basés là-dessus. Voilà, donc je vais pouvoir lire les pièces ici. Je vais aussi, parce que j'avais pris aussi quelques notes personnelles, parce que depuis le temps, j'ai eu le temps justement de prendre un certain nombre de notes, pas grand-chose, il y a 230 pages, un truc comme ça. De toute façon, je résume dans cette vidéo, c'est du résumé. Ce sont des notes pour ne pas oublier certains détails importants parce que comme le temps passe, la mémoire n'est jamais parfaite. gardons bien en tête l'objectif de cette vidéo. Je parle ici de mon cas personnel, je parle de ceci, cela, je parle de personnes que j'ai rencontrées, je parle de moi. Tout ça, ça sert à montrer une situation beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste qui va au-delà de tout ça, un phénomène social de très, très grande ampleur. maintenant, on y va. Premier document, c'est un document, il n'est pas très long, c'est assez court, ça servira de mise en bouche, ici. Parquet du procureur de la République de Lille, tribunal judiciaire de Lille, 13e avenue du peuple belge, blablabla, avis à victime. Madame Baranec Nel, née le 26 avril 2006 à Asbrook, de nationalité française, collégienne, blablabla, reconnaît avoir été informée que l'affaire la concernant suivi contre Badawi Mehdi, c'est moi, sera évoquée, ou plutôt sera évoquée à l'audience de la chambre numéro 5 du tribunal judiciaire de Lille qui se tiendra, le gnagnagnagnagn, de toute façon, la date a été déplacée depuis, signer l'agent de police judiciaire. En fait, on ne sait pas c'est qui, il n'y a pas de signature, il est juste écrit agent de police judiciaire. Bon. Ce document, nous dit qu'une personne, Nel, donc la personne soi-disant victime, a été informée de l'affaire qui est en cours. Donc l'affaire qui est en cours, donc l'accusation de viol qui a été retranscrite en agression sexuelle et qui la concerne directement puisqu'elle est la personne désignée victime par sa mère. Mais en réalité, ce document est un faux parce que Nel n'a jamais été mise au courant de cette affaire par la justice puisque Nel étant une personne mineure, elle est considérée comme je ne sais pas quel mot utiliser, mais en tout cas, pas capable peut-être, pas capable d'être mise au courant que c'est quelque chose qui ne serait pas adéquat. Enfin, en tout cas, elle n'est pas mise au courant par la justice. Ce document, en réalité, il faut le traduire parce que si on le lit tel que c'est écrit, on ne le comprend pas. On pourrait croire que Nel a été mis au courant par la justice, mais ce n'est pas du tout le cas. ce sont ses parents, donc ses tuteurs légaux qui ont été mis au courant que l'affaire était bien en cours. Voilà. Ce document nous fait croire que la prétendue victime est mise au courant. Mais en fait, ce document en dit très très long puisque la justice, si mal nommée parfois, refuse de mettre au courant les personnes qui ont moins de 18 ans des affaires qui les concernent, même lorsque ces affaires sont assez graves parce qu'on reconnaîtra quand même que c'est une affaire assez grave et d'autant plus que Nel fait partie intégrante de cette affaire puisqu'elle est accusée, j'ai envie de dire, d'être victime. Moi, je suis accusé d'être coupable, elle est accusée d'être victime. Mais non, ils estiment qu'elle n'est pas capable d'être, je ne sais pas, de, comment dire, d'encaisser cette information comme quoi il y a une affaire qui est en cours et donc ils ne la mettent pas au courant. Ils mettent les parents au courant en faisant croire à travers ce document qu'ils la mettent, elle, au courant. Maintenant, peut-être que Nel, aujourd'hui, est au courant de l'affaire et depuis le temps. Seulement, en fait, on n'en sait rien puisque c'est les parents qui décident de ça. Et il est jugé que les parents feront forcément le bon choix. C'est très étrange, je trouve. En quoi ils feront forcément le bon choix ? Et surtout, en quoi Nel ne devrait pas être mis au courant ? Donc, ce document, on dit très long parce que ça montre une considération qu'on a pour les personnes qui ont moins de 18 ans qui est très, très prégnante aujourd'hui dans la société et qui se retranscrit ici par le biais de ce document. Avis à victime, comme quoi on met Nel au courant mais en fait, le document est mensonger, en fait. Voilà, donc ça ne commence pas très bien. Vous avez parlé de cet agent de police qui disait n'importe quoi contre moi sans preuve, sans rien. Là, on a des documents qui sont aussi factices, qui viennent des tribunaux. C'est que le début, c'est que le début. Donc, voilà pour ce document. C'est une bonne mise en entrée pour comprendre un peu l'ambiance dans laquelle on est. Nous continuons à présent. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Il s'agit d'une main courante. Alors, Valérie a déposé une série de mains courantes, il y en a plein. Je ne sais même pas si elles sont toutes dans ce dossier. Je pense que oui, mais je ne sais pas. En tout cas, il y en a plein. Donc, on va les parcourir. On va les lire en détail. Donc ici, c'est une déclaration de main courante qui a été faite le 24 juillet 2016, en 2018, pardon, à 17h23. Le 24 juillet, c'est très peu de temps après que moi, j'ai été renvoyé du camp des éclaireurs. Donc, il y a eu lieu en 2018. C'était pendant l'été, mois de juillet, donc. Quelques jours. Donc, cette main courante a été déposée quelques jours après. Donc, je la lis. Se présente la personne ci-dessus qui nous déclare, citation, « Notre fille, Nel, âgée de 12 ans, se trouve depuis le 11 juillet 2018 en camp d'été des éclaireurs de France sur la commune de Ferrière-sur-Beaulieu. » Voilà, c'était à Ferrière-sur-Beaulieu. C'est en Indre-et-Loire, dans le département de l'Indre-et-Loire, d'Indre-et-Loire, pardon. « Ce dimanche, 22 juillet 2018, nous avons été informés par Madame Dumortier-Lucie, qui est la directrice du camp, qu'un animateur, un certain Mehdi, du groupe, avait été renvoyé du camp pour la mise en danger morale, psychologique et affective de notre fille. » Alors, voyant ça, on pourrait se dire « Ah, il y a dû se passer quelque chose de grave, machin, machin, attention. Donc, on attend la suite, en fait. Parce que mise en danger morale, c'est une formule toute faite. On connaît, mise en danger morale, psychologique, affective. Ok. De quoi s'agit-il ? On continue. D'après les éléments que nous avons, cet animateur échangeait des regards avec elle. Ça commence fort. Donc là, en fait, on m'accuse de quoi ? De mise en danger morale, psychologique, affective en me disant que c'est parce que j'échangeais des regards avec elle. C'est pas mal. Ça commence bien. J'étais pas au courant de ça. Moi, parce que j'explique pour... j'avais parlé un peu dans le texte que j'ai écrit, mais comme il y a eu des nouveaux événements, j'ai appris aussi de nouvelles choses. Moi, quand on m'a viré du camp, la directrice m'a dit « Tu es trop proche de certains enfants. » Voilà. Rien de plus. Par rapport à ça, il n'y a rien de plus. Et donc, j'étais viré pour ça. Et ensuite, j'ai appris parce qu'elle avait rédigé tout un document sur moi pour expliquer la situation à la direction départementale de la cohésion sociale du Nord en disant des choses que moi, elle ne m'avait pas dit directement et des choses qui ont été parfois mensongères aussi. Je ne vais pas y revenir en détail. Je l'ai expliqué dans mon texte, dans mon récit. Et puis là, j'apprends de nouvelles choses. En fait, ça fait un moment que je les ai prises maintenant. Mais en voyant ce document-là, j'apprends que « Ah tiens, elle m'accuse aussi d'avoir échangé des regards. » Est-ce qu'on peut parler d'une accusation ? C'est bizarre. Comment on peut m'accuser de ça ? D'échanger des regards avec une personne. Donc voilà, c'est un nouveau truc qui est apparu comme ça. D'accord. J'en apprends en fait. Peut-être dans quelques années, j'apprendrai encore d'autres accusations qu'on a faites contre moi. Donc, je ne suis pas au courant parce qu'on ne m'est pas au courant. C'est comme si qu'ils avaient quelque chose qu'il y a ça. Donc, je reprends la phrase. Cet animateur échangeait des regards avec elle. Il lui accordait des faveurs par rapport aux autres enfants. Donc, j'accordais des faveurs à Nel. De quoi s'agit-il ? Quelle faveur ? Enfin, qu'est-ce que je faisais ? Qu'est-ce qui était mal ? Qu'est-ce qui lui faisait du mal ? Parce que c'est ça le fond de l'histoire. C'est qu'apparemment, mise en danger psychologique, affective, morale, les trois en plus en même temps. Donc, quelle faveur faisait qu'il y avait cette mise en danger psychologique, morale, affective ? Je ne sais pas. Ce n'est pas décrit. On ne le dit pas. J'étais plus avec elle qu'avec les autres parce qu'on avait certains liens pendant ce camp de vacances. J'ai décrit ça dans mon texte. Je ne vais pas revenir en détail là-dessus. Mais, quel est le problème en fait en réalité ? Je ne sais pas. Et donc, pour reprendre cette phrase, échanger des regards avec lui, avec elle, il lui accordait des faveurs par rapport aux autres enfants et par cette occasion, Nel était isolé du groupe. Donc là, il y a deux choses. Ils disent que Nel être isolé du groupe donc apparemment, ils montrent cette situation comme étant un problème mais en fait, ce n'est pas un problème d'être isolé en soi. Vous, moi, n'importe qui, on a tous des moments où on préfère être seul qu'être avec d'autres personnes. On est isolé. On s'isole et ce n'est pas un problème. Pour le coup, elle n'était pas seule puisqu'elle était avec moi. Mais en fait, elle n'était pas juste avec moi puisqu'elle était avec moi et des autres. On n'était jamais seuls tous les deux. Je l'ai déjà dit et elle le dit elle-même dans son audition. Donc, elle n'était pas isolée. C'est faux. En tout cas, elle n'était pas isolée géographiquement. Maintenant, s'il parle d'un isolement, je ne sais pas, social dans le sens où elle communiquait moins avec ses amis, tout ça, oui, mais peut-être. Forcément, si elle était plus avec moi, si elle était souvent avec moi, il est normal qu'elle ait moins souvent avec ses amis. Enfin, avec moi. En tout cas, cet isolement comme étant un problème, on dirait. On me reproche ça. On me reproche que Nel est isolée. D'autant plus que si Nel est isolée, c'est peut-être parce qu'elle a choisi d'être isolée et qu'en fait, dans cette histoire, tout concours a montré qu'elle a choisi de façon parfaitement consciente, parfaitement volontaire, d'être isolée. J'ai vraiment des guillemets avec moi. Voilà. Mais, en fait, ils rattachent parce qu'ils disent par cette occasion, Nel était isolée. Donc, en fait, ils sont en train de dire que parce que j'ai changé des regards avec elle, donc déjà, le crime, vous voyez, et parce que j'accordais les faveurs, on ne m'a toujours pas dit de quoi il s'agissait et en quoi c'était néfaste pour elle, et bien que ses regards et ses faveurs faisaient qu'elle était isolée du groupe. Il faut expliquer, en fait. Pourquoi ? Comment ? Quelles conséquences ? Voilà. Quel est le mal, en fait ? On ne m'a jamais expliqué ça. Et à mon avis, ce n'est pas pour rien qu'on ne m'a jamais expliqué. Il y a fort à parier que les personnes qui me font ces reproches-là, elles-mêmes, déjà, je me demande si elles arrivent à s'expliquer la situation. Je ne sais pas. En tout cas, elles ne savent pas me l'expliquer à moi. Elles sont muettes. Et quand elles s'expriment, déjà, je suis au courant par le biais de documents qui sont déposés dans des commissariats. J'en ai vant des mois et des mois plus tard, des fois des années après. Donc, évidemment, c'est des trucs qui sont faits. Voilà, vous savez, c'est communiqué à d'autres personnes, c'est répété, machin, chose. Ce n'est jamais direct, c'est toujours fourbe et on ne m'explique rien de la situation. Donc, pour moi, c'est assez clair que ces gens, en fait, dans le fond, n'ont rien à me reprocher mais plutôt ne savent pas comment se débrouiller dans une situation qui leur est très pénible parce qu'on est dans une ambiance de pression qui est très forte sur ce genre de situation, de proximité qu'on m'a reproché avec Nel. Et donc, on en vient à ce genre de situation, au final. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus encore au travers de ces vidéos. Mais quand même, on reproche des regards, c'est un truc de fou, des échanges de regards, finesse. À la limite, je veux dire, si je ne l'avais jamais regardé, ça, on aurait pu me le reprocher, ce serait très bizarre. Mais qu'on se regarde, c'est vraiment... Il n'est pas détaillé, ce n'est pas écrit genre on se regardait de façon fixe pendant des heures et des heures. Non, échange de regards. Donc, vraiment, le truc le plus basique du monde. Alors, je pourrais essayer de faire l'effort de décrypter ce qu'ils ont voulu dire par là lorsqu'ils parlent de faveur d'isolement quelque chose de différent dans ce qu'ils voulaient dire que ce qui était écrit. Mais en fait, si je fais ça, si je commence à me dire « Ah oui, quand ils ont dit échange de regards, ils voulaient dire peut-être des regards fixes et des regards dérangeants. » Mais en fait, si je commence à partir là-dedans, je suis dans l'interprétation. Si j'interprète, je prends le risque de me tromper complètement. Donc, en fait, je n'ai pas à essayer d'interpréter ce qu'ils disent. Il y a des mots, c'est écrit. Ils ont décidé d'écrire, par exemple, échange de regards. Ils n'ont pas décidé d'écrire regard insistant et dérangeant. Vous voyez ? Donc, je me base sur ce qu'ils écrivent et je me rends compte que ce qu'ils écrivent sont des choses parfaitement anodines du quotidien, en fait. Ça ne peut pas être des reproches. Il y a un problème là-dessus. Et en plus, je n'ai pas à faire l'effort d'essayer d'interpréter ce qu'ils veulent dire si eux-mêmes ne font pas l'effort d'expliquer ce qu'ils me reprochent. Le jour où ils font cet effort-là, alors peut-être que moi, je ferai le mien. Mais bon, évidemment, ils ne le feront jamais cet effort-là. Maintenant, il y a quand même quelque chose que je dois dire. On me reproche ces choses-là, donc regard, faveur et isolement. Mais je vais dire un truc qui va peut-être choquer. Enfin, vous savez, quand deux personnes s'apprécient, il est normal, il est la plus normale des choses qu'elles passent du temps ensemble. Et donc, quand on parle de faveur, de regard et d'isolement, en fait, il s'agit là de choses que l'on retrouve de façon la plus ordinaire chez toutes les personnes qui ont des intérêts en commun, qu'elles soient deux, trois, quatre. Enfin, encore une fois, on me reproche ce que n'importe qui fait ordinairement. Bon, c'est aussi, je pense que moi, on me donne des informations claires et précises sur les régions de mon exclusion. Eh bien, moi, je pourrais me défendre puisqu'en fait, je ne sais pas de quoi on m'accuse. Et c'est un peu ce qui s'est passé à chaque fois, à croire que c'était fait exprès. Enfin, je peux se le demander. Pourquoi être si flou, en fait ? Justement, en étant flou comme ça, moi, je peux dire « Ok, qu'est-ce qu'on me reproche ? » En fait, aujourd'hui, je ne suis même pas essayé de me défendre contre des reproches ici parce que, en fait, je demande plutôt « Mais qu'est-ce qu'on me reproche ? » Il faut bien voir que si on utilisait ici le rasoir d'Ockham, ces personnes sont parties dans l'hypothèse qui fait appel à le plus d'inconnus, en fait, la chose la plus improbable. Si vous voyez deux personnes dans la rue, que ce soit un homme, une femme, un adulte, un enfant ou n'importe qui, qui sont ensemble, qui marchent, qui discutent, vous allez vous dire « Ces personnes sont ensemble certainement parce qu'elles ont un intérêt à être ensemble. Elles l'ont choisi. » Et vous vous direz donc « Si à un moment, elles se regardent, c'est tout à fait normal. Si à un moment, elles sont juste à deux, c'est tout à fait normal. Si à un moment, on m'a reproché quoi encore ? Si une telle personne accorde une faveur à une autre, faveur, ça veut dire juste quelque chose qu'elle accorde à l'autre, qu'elle n'accorderait pas à quelqu'un d'autre. Voilà, genre, vous avez deux amis, je te prête ça, t'es mon ami, donc je ne le prête pas à quelqu'un d'autre que je ne connais pas, c'est une faveur. Voilà, c'est un privilège. C'est normal en fait. On fait tous ça. Eh bien, toutes ces choses-là, on les considérait comme absolument normales quand on les voit tous les jours autour de nous. Les éclaireurs font ça, c'est certain, mais lorsqu'il s'agit de Nell et moi, par contre, les choses les plus normales deviennent complètement anormales pour eux et même ça devient un peu les signes d'un danger. Et par rapport à ce soi-disant isolement de Nell par ma faute et ces faveurs que je lui aurais accordées, eh bien, les éclaireurs ont fait des témoignages, donc ça m'a été reporté par, voilà, Madame Céline Juel, agent de police au commissariat de Villeneuve-Dasc, ça m'a été reporté lors d'une audition il y a bien longtemps, comme quoi, ils auraient dit, donc, ces collègues de travail, on était 7 au total, donc ils sont 6, ils auraient dit que il y avait du favoritisme dans mon comportement et que, je cite, j'essayais de mettre Nell de côté. Alors, du favoritisme, le favoritisme, c'est une tendance à accorder des faveurs injustes ou illégales à quelqu'un. En quoi, ce que j'ai pu accorder à Nell était injuste ou illégale ? Là encore, pas d'explication. J'essayais de la mettre de côté, c'est une déclaration, c'est une allégation qui sort de nulle part et qui n'est étayée par aucune preuve. J'ai aucune raison en fait de lui accorder la moindre valeur. Pour moi, elle n'a pas de valeur, donc j'ai rien à dire dessus. mais on est d'accord là en fait que ces reproches qui me sont faits, ils le sont par qui c'est la directrice qui parle dans ce document qu'elle a écrit, qu'elle a rédigé contre moi, mais surtout parce que là, il s'agit d'un appel téléphonique, j'imagine, entre Valérie et Lucie Dumortier, la directrice du camp des éclaireurs au mois d'août, dans le juillet 2018. Donc c'est elle qui a transmis ces informations-là oralement à Valérie, mais elle les a su de qui en fait ? Eh bien de mes collègues. Lucie Dumortier n'était pas là pour voir ni là pour entendre ce qui s'est passé. Elle ne fait ici que répéter ce qu'on lui dit. Mais attention, elle répète ce que certaines personnes lui disent, elle va sélectionner des personnes pour répéter ce qu'ils disent et elle ne va surtout pas aller demander l'avis d'autres personnes comme moi par exemple parce que lorsqu'elle m'a renvoyé de ce camp, jamais elle m'a demandé ce que j'en pensais. Jamais elle m'a demandé mon point de vue. Jamais elle n'a douté en fait de ce qu'elle me disait. Jamais elle n'a douté de ce que lui a rapporté visiblement ses copains les éclaireurs. En fait, tout ce qu'on m'a dit comme je l'avais précisé, c'est que j'avais été trop proche de plusieurs enfants soi-disant. En plus, elle-même ne savait même pas en fait. C'est-à-dire qu'elle parlait de plusieurs enfants alors qu'il s'agissait d'une seule personne c'était Nel. Donc elle-même lorsqu'elle m'a fait ce reproche elle ne savait même pas exactement de quoi il s'agissait. Evidemment, elle ne savait quasiment rien. Elle a fait ça dans la panique et donc elle a fait un peu n'importe quoi comme on a pu le voir avec les accusations complètement délirantes qu'elle porte qui sont insignifiantes et les accusations mensongères dont j'ai parlé dans mon récit. Donc c'est très intéressant cette personne qui sélectionne ceux et celles qu'elle veut bien entendre et qui met de côté les autres personnes donc moi qu'elle ne veut pas entendre mais il n'y a pas que moi il y a aussi Nel parce que Nel n'a pas été entendu pendant ce camp lorsque j'étais présent. Elle a certainement été entendue après elle a été interrogée oui quand j'étais parti mais ce qui est complètement différent je reviendrai là-dessus et j'expliquerai en quoi c'est complètement différent. Donc la véracité des informations ça a été complètement biaisé par une approche idéologique de cette Lucie Dumortier donc qui a sélectionné les informations pour accréditer ses idées en fait tout montre dans cette histoire que lorsqu'elle m'a viré elle ne savait absolument pas de quoi il s'agissait en vérité et qu'une fois que le mal est fait elle a voulu un peu justifier sa prise de position et donc elle a été chercher des informations de droite à gauche pour essayer de constituer un document dans lequel elle pouvait mettre des éléments qui m'accusent d'avoir envoyé un comportement pas du tout bien voilà donc avec ses idées de mise en danger morale, psychologique, affective physique enfin toutes ces choses là voilà d'où les accusations mensongères d'où la déformation de la réalité et d'où les reproches complètement insignifiants d'échange de regard de faveur et d'isolement voilà qui sont mensongers pour le coup donc c'est étrange vraiment ce parti pris elle n'a pas cherché à savoir quand on n'écoute qu'un seul son de cloche vous savez c'est comme les gens qui regardent la télé tout le temps et surtout qui regardent la même chaîne mais bon toutes les chaînes c'est un peu la même chose on va dire et qui sont persuadés de connaître la vérité et qui pensent qui pensent vraiment que la vérité vient de certaines personnes uniquement et qu'il ne faut pas douter c'est le comportement de Lucie Dumorti dans cette affaire c'est le comportement mais à un point inimaginable de Valérie Baranec dans cette affaire demandons-nous aussi pourquoi Nel restait avec moi et je reviens sur cette idée de qu'est-ce qu'il y a de plus probable en fait dans cette situation d'une personne et d'une autre qui passent du temps ensemble quel que soit leur âge Nel restait avec moi parce que c'était sa volonté Nel passait beaucoup de temps avec moi et discutait avec moi parce que c'était ce qu'elle voulait c'était un choix conscient de sa part en fait c'est le bon sens simplement qui nous dit ça lorsqu'on voit la situation mais ils ont préféré aller délirer sur une histoire de quelqu'un d'un adulte moi qui essaierait de lui faire du mal en l'attirant vers moi en l'isolant toutes ces choses-là en fait sans aucune preuve c'est très étrange quand je parle d'idéologie c'est pas pour rien on est en plein dedans ici ils sont totalement dedans et malheureusement la remise en question est très rare dans ce genre de situation c'est pour ça qu'il y a si peu d'éléments si peu de preuves et que on les voit pas ben jamais discuter jamais débattre en fait ça reste fermé c'est très hermétique étrangement je remarque aussi que ces reproches qu'ils me font sur les échanges de regard et l'isolement et bien ne sont pas du tout partagés par Nel dans son audition que nous verrons par la suite elle ne déclare pas du tout ça et même par rapport à l'isolement elle déclare l'inverse qu'on n'était jamais isolé elle et moi par rapport aux faveurs elle parle de quelque chose d'intéressant que l'on pourra voir à ce moment là il y a quelque chose sur lequel je vais revenir qui est extrêmement important c'est qu'il faut bien comprendre que dans la situation sociétale dans laquelle nous sommes aujourd'hui toute situation de proximité comme celle que j'ai eu avec cette fille avec Nel quelle que soit l'attitude que je vais avoir avec elle quel que soit en fait tout ce qu'elle peut ressentir de bien tout le bien-être qu'elle peut tirer tous les bénéfices qu'elle peut tirer de la relation que l'on avait elle et moi à partir du moment où je suis régulièrement avec elle qu'importe si on voit qu'on est parfaitement heureux que tout se passe bien dans tous les cas il y a énormément de personnes qui viendront essayer de détruire cette relation en faisant passer la personne adulte pour quelqu'un d'extrêmement dangereux qui va essayer de manipuler la plus jeune personne et lui faire du mal d'ailleurs ce recours à la manipulation ce recours à cet argument de manipulation il survient pourquoi ? parce qu'ils ne peuvent pas dire que je lui ai fait du mal étant donné que elle n'a pas souffert elle a souffert de rien et elle-même sait très bien qu'elle a passé de très bons moments avec moi donc ils sont obligés de faire appel à cette histoire de manipulation comme quoi oui c'était bien t'aimais bien mais en fait c'était pour le pire le pire allait arriver mais tu le savais pas parce qu'il te manipulait vous voyez et donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui quoi qu'il se passe entre une personne adulte et une personne mineure à partir du moment où ils établissent des liens qui sont un peu plus forts que ce qui est autorisé à travers les relations par professeur élève animateur enfant et bien même si la jeune personne le vit très bien et le vit mieux qu'en étant dans des relations conventionnelles avec d'autres adultes et bien on dira que c'est pour le pire que c'est catastrophique c'est ce qu'ils ont fait ici et donc ça les mène à aller jusqu'à affabuler et inventer toutes sortes de choses et donc on le voit ici et à me reprocher d'avoir des échanges de regards et des choses comme ça donc en fait finalement on m'affuble un peu tous les vices simplement parce que j'ai permis à une jeune fille et je me suis permis à moi-même aussi évidemment en même temps de passer de bons moments voilà et ces personnes savent que dans le contexte dans lequel on est on n'a pas besoin de preuve en fait c'est ça qui est assez qui est complètement fou c'est qu'ils savent au final qu'ils peuvent se passer de preuve ça revient un peu sur ce que j'ai dit avec la loi de Brandolini finalement on accuse et puis bon voilà on accuse c'est fait ils savent qu'avec la tension qui existe aujourd'hui la pression qui existe sur le sujet sur cette proximité comme quoi toujours ça va mener au pire et bien ils pourront accuser sans devoir s'expliquer ou en donnant vraiment des explications extrêmement sommaires qui n'ont pas de sens et puis ça suffira en fait on leur dira toujours qu'ils ont pris la bonne décision parce qu'ils savent au fond que s'ils ne prennent pas cette décision on pourrait leur taper sur les doigts même s'ils savent que la relation que l'adulte et la plus jeune personne ont n'est absolument préjudiciable pour personne ils savent quand même qu'autour autour par exemple de l'association autour du collectif il pourrait y avoir des personnes qui ne le voient pas de cet oeil là et donc ces personnes pourraient porter atteinte à l'image à la réputation de l'association ici les éclaireurs de France à la réputation à l'image des personnes qui ont été en présence de cette relation que par exemple Nel et moi avions et qui n'ont pas mis un terme à cette relation il s'agit ici d'un jeu de pression et on agit souvent par lâcheté parce qu'on a peur d'être montré du doigt imaginez tout ce qui pourrait se passer si ces personnes avaient laissé les choses continuer pour Nel il ne se serait rien passé de mauvais mais par contre peut-être que des personnes auraient entendu que les parents de Valérie ne l'auraient peut-être pas vu d'un bon oeil la relation que j'avais avec leur fille c'est quasiment certain en fait et qu'est-ce qu'auraient dit les éclaireurs à ce moment-là comment ils se seraient expliqués ils veulent éviter cette situation extrêmement délicate donc tout de suite ils prennent leurs précautions ils se défendent ils me virent ils me virent et ils mettent ils me mettent sur mon dos tous les problèmes en fait je suis responsable de tout c'est moi c'est de ma faute et la jeune fille c'est une victime et tralala voilà l'histoire on connaît moi quand j'ai travaillé dans l'animation j'avais à plusieurs moments je me rappelle par exemple un directeur je devais garder les enfants c'était des maternelles donc il y avait un dortoir et donc il y a des moments c'était moi qui les gardais et il me disait bon tu fais attention voilà tu connais un peu maintenant comment ça se passe dans le métier donc tu laisses bien la porte ouverte tu ne te mets pas à l'intérieur tu te mets juste au bord sur une chaise et puis c'est tout et moi ça me faisait un peu rire intérieurement je lui disais ok d'accord mais en fait on se plie à des trucs complètement délirants parce que dès qu'on va se comporter de façon un peu finalement normale finalement comme il faudrait avec des jeunes et bien ah oui mais on va être perçu comme étant extrêmement dangereux et tout ça c'est une soumission les gens pensent que souvent c'est pour le meilleur mais non dans la plupart des cas c'est pas pour le meilleur malheureusement lorsqu'ils sauvent des pauvres enfants des griffes de personnes qui leur feraient du mal et bien en attendant c'est énormément de torts et de préjudices qui est causé à énormément d'adultes et d'enfants pendant ce temps là mais ça aujourd'hui c'est pas mis sous la lumière des projecteurs pas du tout au contraire on va vous dire que si vous parlez de ça vous êtes limite complice des pires sévices qui peuvent être commises sur un enfant donc je pense qu'il faut faire un pas en avant je pense qu'il faut avoir un petit peu de courage voilà il faut prendre position d'abord il faut comprendre donc il faut réfléchir et après il faut prendre position donc j'ai fait un petit une petite aparté là-dessus je reviens sur ce que je disais une personne adulte qui manipule une jeune fille pour 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 tirer des bénéfices d'elle à son détriment évidemment que ça existe mais si ça existe et que on pense l'avoir vu il faut le prouver il faut le démontrer jusqu'à preuve du contraire deux personnes qui passent du temps ensemble et bien c'est parce qu'elles s'apprécient parce qu'il n'y a pas de problème voilà je reviens là-dessus c'est extrêmement important de comprendre ça il faut bien comprendre que Nel apprécie simplement être avec moi et qu'elle a choisi consciemment ce qu'elle a fait et c'est une idée qu'on déteste aujourd'hui on déteste se dire qu'une jeune fille ici par exemple qui a 12 ans a choisi consciemment en connaissance de cause d'aller vers une personne adulte et de rester avec cette personne adulte parce qu'elle apprécie être avec lui en fait c'est un truc qui aujourd'hui on n'arrive pas à se le représenter c'est pourtant simple comme tout mais encore une fois l'éducation la peur dans laquelle on nous confond avec tous les discours extrêmement terrifiants sur des agressions des viols de mineurs de pédophilie de partout et bien nous fait avoir une telle peur qu'en fait on n'est plus capable de se représenter cette chose pourtant extrêmement simple vous pensez que dans des temps j'allais dire ancestraux mais pas si ancien que ça où il y avait des adultes qui côtoyaient des jeunes personnes de façon beaucoup plus libre aujourd'hui vous croyez que tous les adultes étaient en train de profiter d'eux de les manipuler aujourd'hui en fait quand on voit les comportements des gens vis-à-vis de ce genre de proximité on dirait que c'est ça en fait c'est comme si que dès qu'il y avait une proximité ah c'est que tu veux lui faire du mal c'est que tu veux la manipuler c'est que tu veux la violer mais de façon subreptiste sans qu'elle se rende compte enfin c'est un truc complètement délirant ils ne veulent pas voir le respect qu'on a pour les jeunes personnes ils ne veulent pas voir qu'on les respecte parfaitement qu'on ne ferait pas de choses qui leur ferait du mal parce que dans certaines situations comme celles dans lesquelles on était et bien on s'apprécie et même à un certain moment probablement qu'on s'est aimé ça ça a été dit ça je l'ai dit ça elle l'a dit elle-même aussi et en fait c'est toujours retourné comme étant un truc complètement délirant complètement pervers vicieux qui va mener au pire c'est fou avec on scinde à chaque fois t'as le grand méchant et la pauvre victime innocente à chaque fois comme si la réalité était aussi simpliste mais non la réalité c'est pas ça il y a des nuances dans la réalité on va continuer lorsque cet animateur a été renvoyé la directrice lui a interdit de dire au revoir aux enfants et malgré cela il a réussi à voir Nell et lui dire citation je t'aime très fort n'écoute pas ce qu'on va dire sur moi revenons là-dessus lorsque j'étais renvoyé la directrice en effet elle m'a dit la directrice il n'y a plus un type qui était avec elle je crois qu'il s'appelait Dominique je crois on l'appelait Dom je crois que c'est Dominique à mon avis Dom je pense que c'est Dominique qui doit s'appeler Ringo Dominique Ringo donc qui était je pense un ancien éclaireur c'était le père du directeur de la structure de Villeneuve Dask et le père aussi en même temps d'une collègue donc en fait d'une animatrice avec qui je travaillais pendant ces vacances-là sur le camp et bien ces personnes-là m'ont dit en effet là c'était lui pour le coup qui me l'avait dit pas la directrice mais bon de toute façon ils sont tous dans le même ils pensent la même chose de toute façon que je ne devais pas parler aux enfants c'est ça je retrouve l'endroit interdit de dire au revoir aux enfants donc vous vous rendez compte un peu de la situation on me reproche une proximité sans m'expliquer de quoi il s'agit là j'ai plein de trucs qui sont complètement des reproches qui sont absolument anodins enfin ça n'a pas de sens et pour cette raison on m'interdit de dire au revoir aux enfants un peu comme si un peu comme si si je passais à côté d'un enfant j'allais lui sauter dessus pour lui faire grand mal voyez-vous donc c'est complètement délirant c'est complètement délirant et Valérie malheureusement ici elle est comme en train de prendre partie immédiatement pour une cause qu'elle ne connaît même pas en réalité en tout cas pour celle dans laquelle s'est vautrée cette Lucie du Mortier qui était donc la directrice du camp de vacances donc des éclaireurs de France Valérie donc pour reciter cette phrase là dans sa main courante la directrice lui a interdit de dire au revoir aux enfants et malgré cela il a réussi vous voyez un peu genre ah là là il a enfreint la règle qu'on lui a imposée non mais c'est un truc de dingue en fait c'est un truc de dingue je veux dire une personne censée devrait justement se rebeller enfin s'indigner de cette interdiction de dire au revoir aux enfants c'est un truc de fou donc malgré cela oui j'ai réussi à aller voir Nel j'aurais bien dit au revoir aux autres aussi mais Nel il fallait que je lui dise au revoir déjà pour lui rendre un objet qu'elle m'avait prêté déjà c'est la première des choses sinon elle aurait pu ne pas le retrouver mais plus encore parce que je lui ai dit donc là il y a une citation comme quoi je lui ai dit en guillemets je t'aime très fort virgule n'écoute pas ce qu'on va dire sur moi je rectifie j'ai dit je t'aime beaucoup et ensuite je lui ai dit en fait je lui ai dit trois choses donc c'était écrit dans mon texte je lui ai dit que je l'aimais beaucoup je lui ai dit que que oui ne fallait pas qu'on écoute ce qu'elle dise sur moi et je lui ai dit que je devais partir évidemment je lui ai dit ça que je devais partir et que c'est justement parce que je devais partir là tout de suite maintenant que je n'ai pas pu lui expliquer pourquoi il ne fallait pas ce qu'on lui dise sur moi il est évident que si j'avais eu un peu plus de temps je lui aurais expliqué la nature de la situation et donc elle aurait été un peu plus à même à se défendre psychologiquement contre tout ce qui est arrivé ensuite et par rapport à cette exclusion je pense que la moindre des choses ça aurait été de m'informer des problèmes que certaines personnes vivaient donc mes collègues animateurs sur le camp avant de décider avec la directrice de m'exclure de ce camp parce qu'il ne s'agit pas ici de quelque chose d'une faute que j'aurais commise de façon ponctuelle à un moment précis il s'agit d'une relation entre cette jeune fille Nel et moi qui s'est faite au fur et à mesure des jours pendant toute une semaine et donc les animateurs avec qui je travaillais avaient tout le loisir de venir m'en parler et de me dire que ça les dérangeait ce qu'ils n'ont pas fait ces personnes donc il y avait 6 personnes avec qui je travaillais on était assez beaucoup assez nombreux donc je me rappelle il y avait Laura Lee il y avait Anaïs il y avait Coralie il y avait Jonas il y avait Suzy et il y avait Elliot voilà et bien ces personnes ont préféré dans une certaine lâcheté il faut le dire ne pas m'en parler faire ça dans mon dos c'est certainement en parler entre elles comploter pour ensuite que je me fasse exclure de ce camp voilà ces comportements absolument odieux qu'ont eu ces personnes et c'est certainement qu'elles ne se rendent absolument pas compte de la portée de leurs actes et très certainement que par tout plein de procédés psychologiques elles se donneront elles essaieront de se donner raison et bonne conscience de ce qu'elles ont fait en s'estimant dans leur droit dans leur parfait droit qu'elles ont fait la meilleure des choses etc ça c'est une première chose qui a été faite et qui n'est pas du tout appropriée selon moi quand on décide d'exclure quelqu'un d'un camp de vacances par exemple la seconde chose maintenant c'est que lorsque l'on somme une personne de quitter les lieux donc en m'excluant moi et bien on s'assure normalement d'abord avant que sa version des choses coïncide avec ce qu'on a entendu mais venant de cette directrice qui était Lucie Dumortier il n'y a eu aucune volonté d'un débat contradictoire de savoir ce que j'en pensais de savoir si vraiment ce dont ce qu'on me reprochait était fondé elle n'a pas voulu savoir elle a juste gobé ce qu'on lui a dit et appliqué des règles de façon extrêmement servile ça c'est une deuxième chose très importante et finalement on m'a viré sans avoir vérifié si j'avais commis la faute que l'on me reproche la faute je rappelle qu'on m'a reproché une proximité alors on poursuit on termine la lecture de cette main courante visiblement lors de son départ ma fille aurait pleuré mais deux jours plus tard elle est retournée voir la directrice pour lui dire qu'elle était soulagée de son départ en fait il s'agit de mon départ à moi et qu'elle avait ainsi pu retrouver ses amis cette partie là je ne vais pas la commenter maintenant je vais le faire juste après parce qu'elle va revenir dans un autre document ce sera très intéressant vous verrez donc je continue un signalement pour incident grave a été effectué auprès du ministère de la jeunesse et des sports ainsi qu'auprès des éclaireurs de France un incident grave vous vous rendez compte grave parce que j'étais proche d'une jeune fille sans qu'il n'ait jamais pu démontrer que cette proximité a pu causer le moindre tort à Nel bien au contraire en vérité ils savent que ça ne lui a causé aucun tort mais qu'au contraire c'était bénéfique puisque les éclaireurs étaient présents les animateurs avec qui je travaillais étaient présents avec moi et ont bien vu qu'elle n'en tirait absolument que des bénéfices mais l'idéologie fait que ils ne veulent pas le voir ils préfèrent inventer des histoires on y reviendra bien sûr ministère de la jeunesse et des sports éclaireurs de France donc ouais forcément la directrice c'est un peu les ordres c'est une façon de se défendre pour elle vous savez de se protéger tout de suite elle va reporter ça c'est une façon aussi de dire moi je ne suis pas un problème c'est lui le problème c'est de prendre les devants en disant c'est lui le problème voilà comme ça si on me dit quelque chose moi j'ai fait mon travail c'est ça aussi voilà enfin je vous précise que ce nommé Mehdi aurait posté sur la page Facebook des animateurs un message dans lequel il expliquait son mécontentement suite à son départ qu'il y avait visiblement un problème d'organisation et que sa proximité avec Nel avait pu être mal interprétée il y avait une page Facebook qui réunissait en fait toutes les personnes qui étaient présentes sur le camp tous les adultes des éclaireurs et donc j'ai mis un message sur un moment là pour dire que ça ne me convenait pas pour dire qu'il y avait eu des problèmes en effet sur ce camp et que ça a été mal compris c'était très mal compris que la relation que j'avais avec Nel en fait et ça c'est un des trucs je crois que c'est peut-être la partie de tout ce qu'elle a déclaré Valérie c'est peut-être la partie la plus neutre en fait donc le fait qu'elle dise que j'ai dit qu'il y avait visiblement un problème d'organisation voilà et que ça a été mal interprété ma relation avec Nel voilà je pense que c'est la seule chose qu'elle ait pu dire d'un peu près neutre par rapport à ce que j'ai dit et qu'elle ait reporté sinon c'est toujours à ma chasse c'est toujours contre moi problème d'organisation en fait c'est plus qu'un problème d'organisation autant on peut parler de problème d'organisation au sein des camps de vacances etc autant là c'est pas du tout ça c'est pas un problème d'organisation c'est un problème de vision des choses clairement je veux dire quand je parle d'idéologie c'est ça le problème voilà donc je poursuis je termine la lecture je ne possède pas plus de renseignements pour le moment nous allons donc attendre le retour de notre fille prévu ce vendredi 27 juillet 2018 je me réserve le droit de déposer plainte en cas d'éléments nouveaux alors ça c'est une main courante la limite main courante ça n'engage pas grand chose donc elle peut la déposer parce qu'elle a peur etc machin chose je n'ai rien d'autre à ajouter déclaration faite à toute fin utile personne concernée voilà maquille 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 je sais pas quoi Valérie Baranec etc il y a quelque chose quand même qu'on voit là-dedans c'est que elle dit je ne possède pas plus de renseignements pour le moment et ça ça énonce quoi vu la façon dont elle procède ici ça énonce que en fait Valérie gobe elle a reçu un appel de cette Lucie du Mortier qui elle-même je l'ai expliqué a gobé tout ce que lui avaient dit les éclaireurs avec qui j'ai travaillé et bien il y a une sorte de téléphone arabe elle lui transmet des informations qui sont fausses qui sont complètement déformées et Valérie elle avale tout elle ne se remet pas en question voilà c'est ce qui se passe ici et donc c'est pour ça qu'elle commence en fait cette main courante en disant d'après les éléments que nous avons virgule mais en fait tout a montré après le dépôt de cette main courante qu'elle considérait tout ce qu'on lui disait comme étant la vérité une vérité vraie qu'il ne fallait absolument pas remettre en question en fait donc quand Valérie dit d'après les éléments que nous avons virgule etc ce qu'il faut comprendre c'est qu'elle dit d'après les éléments que l'on m'a transmis et que je ne me permettrai jamais absolument jamais au grand jamais de remettre en question je ne doute pas de cela et bien il s'est passé telle chose et telle chose et c'est comme ça c'est dans cet état d'esprit là qu'elle était dès le départ et qu'elle a continué toujours en fait et donc nécessairement quoi qu'il se passe quoi qu'il arrive et bien toujours tout sera transformé pour que ça convienne à ses idées voilà donc tout est mis à ma charge c'est l'idée qu'il y a vraiment ici et donc elle attendait en fait de nouveaux éléments qui sont arrivés très rapidement et qui lui ont servi ensuite de remettre de l'eau au moulin de continuer dans sa croisade contre moi et contre sa fille puisque nécessairement à partir du moment où elle se trompe de cible ou elle se trompe en m'accusant moi nécessairement elle cause d'une façon ou d'une autre des torts à sa fille et j'aurai largement l'occasion de revenir et de détailler tout ce qui s'est passé par rapport à ça cette main courante et bien c'est bon c'est traité maintenant on va passer à la main courante qui suit donc nouvelle main courante déposée par Valérie Baranec le 27 juillet 2018 à 10h56 déclaration donc je le dis elle est plus courte je me présente en vos services pour faire suite à ma main courante cette main courante relate un problème rencontré par ma fille Nel de âgée de 12 ans en camp de vacances avec les éclaireurs de France un problème rencontré par Nel âgée de 12 ans alors oui moi je suis bien d'accord elle a rencontré un problème là-bas mais là le problème qu'elle a rencontré c'est avec visiblement toutes les personnes les éclaireurs qui sont présents sur place les adultes les animateurs mais non pas avec moi le problème c'est avec eux maintenant que ça se passe moi il n'y a pas eu de problème moi quand je suis parti du camp Nel était très contente elle était très satisfaite une fois que je ne suis plus là là il commence à y avoir un problème au camp là il y a un problème qui arrive pour le moment ma fille est toujours en camp et nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé elle-même dit qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé pourtant dans tout ce qu'on va voir ensuite Valérie se comporte comme si que tout ce qui s'est passé c'est absolument vrai c'est la vérité Valérie n'est pas sur place elle ne voit rien elle n'entend rien mais elle est convaincue ce qu'on lui dit c'est la vérité c'est le gros problème en fait c'est quoi c'est le propre des personnes qui se font très facilement manipuler c'est les personnes qui gobent c'est les personnes qui savent pas remettre en question c'est ça qui est très difficile et donc là il se trouve que je suis tombé et Nel d'une certaine façon est tombé aussi sur une personne puisque c'est sa mère qui n'a pas sûr remettre en question c'est ça qui est triste je me présente en vos services car ma fille vient d'être destinataire chez nous donc ça cette main courante c'était quelques jours à peine après la précédente trois jours je crois vient d'être destinataire chez nous d'un courrier de ce monsieur donc moi j'avais envoyé un courrier j'avais écrit ça j'avais tout détaillé dans mes écrits à Nel pour lui expliquer la situation nous avons ouvert nous avons ouvert alors nous avons ouvert alors oui je vais pas revenir en détail mais sur le fait qu'ils ouvrent le courrier de leur fille bon mais encore une fois ils trouvent toujours le moyen d'eux et d'autres personnes de dire que c'est oui mais si c'est très respectueux d'ouvrir le courrier qui nous est pas destiné mais bien sûr ouvrir le courrier de sa fille elle a 12 ans c'est pas enfin même quel intérêt en fait de l'ouvrir à sa place si ce n'est si ce n'est en fait un manque clairement clairement de respect même si eux dans leur esprit aux parents ils imaginent c'est tout à fait respectueux ils sont dans la volonté de la protéger il n'y a pas de soucis j'ai pas de soucis avec ça je le dis clairement il n'y a pas de problème mais il y a juste la volonté dans les faits ils ne la protègent pas c'est ça le gros problème donc là il pense par exemple qu'il la respecte en ouvrant son courrier ça montre qu'ils n'ont aucune confiance en elle puisque si on a l'impression que si elle l'ouvre et bien c'est un danger ben non on dirait qu'en fait le fait de lui soustraire son courrier de l'ouvrir à sa place de le détourner comme ça c'est fait pour une raison vraiment impérieuse et que ce courrier pourrait genre être piégé pourrait avoir une bombe dedans un truc comme ça c'est délirant c'est complètement délirant mais ils se pensent toujours être dans leur bon droit c'est ça qui est incroyable ces parents avec leur cette aura dont ils sont parés qu'on appelle l'autorité parentale et dont ils profitent sans cesse et qu'ils les mettent dans une situation où finalement ils peuvent faire quasiment tout ce qu'ils veulent avec leurs enfants quasiment personne ne viendra les embêter ça c'est la magie de l'autorité parentale aujourd'hui on y reviendra encore mais ça c'est la magie de cette espèce d'autorité qui te donne le droit d'être vraiment un tyran en fait il y a plein de parents aujourd'hui tous les parents profitent de cette autorité enfin ils l'ont qu'ils le veuillent ou non puisqu'ils sont parents et donc l'état leur donne cette autorité là plein de parents l'utilisent on va dire plus ou moins à bon escient certains en fait ne l'utilisent très peu en réalité parce qu'ils comprennent que en fait tout ce pouvoir peut facilement se transformer en abus vis-à-vis de l'enfant mais d'autres personnes d'autres familles l'utilisent de façon pas du tout correcte pas du tout respectueuse vis-à-vis de leurs enfants mais ils ne se rendent pas compte parce qu'on les baigne dans l'idée que c'est tout à fait normal par exemple d'ouvrir le courrier de sa fille sans lui demander son avis etc voilà nous avons donc ouvert et entre autres il fournit donc moi ses coordonnées afin qu'elle reprenne contact avec lui j'avais mis à la fin de mon courrier mes coordonnées en lui proposant que si elle le souhaite elle pouvait prendre contact avec moi voilà donc c'est plutôt comme ça que je le dirais j'ai fait cette déclaration à toute fin utile intéressée Valérie etc voilà pour cette main courante passons à la suite il s'agit ici d'un document manuscrit rédigé sur deux pages ce sont des notes c'est une prise de notes par Valérie encore une fois à la fin du document il est écrit premier élément donné par la directrice donc il s'agit de notes que Valérie a pris lorsqu'elle était en communication téléphonique avec Lucie Dumortier donc la directrice du camp je vais lire ce document notre fille Nel Baranec 12 ans est actuellement en camp d'été avec les éclaireurs de France sur la commune de Ferrière-sur-Beaulieu 37600 nous avons été avisés dimanche par la directrice du camp Lucie Dumortier 060870 blablabla qu'elle avait pris la décision de renvoyer un animateur Mehdi V9 Dask chose qu'elle avait faite le vendredi précédent ce dernier avait mis en danger la sécurité affective morale et psychologique de notre fille donc voilà c'est la même rengaine nous voulons déposer plainte et nous constituer partie civile et là il y a une citation de différentes choses qui sont visiblement enfin ce que je vois des reproches alors je vais les lire donc c'est ce qu'a communiqué Lucie Dumortier à Valérie chanson You and Me visiblement c'est de l'anglais je ne sais pas de quoi il s'agit chanson You and Me je ne sais pas de quoi il s'agit donc c'est un truc qui sort de aucune idée en fait mais apparemment c'est un reproche qu'on me fait en fait à force ça ne m'étonne pas je veux dire avec toute la malhonnêteté les mensonges qui viennent des éclaireurs je ne suis plus très étonné de voir des choses comme ça maintenant des choses je ne sais même pas d'où il s'agit enfin eux seuls savent et encore que je ne sais même pas s'ils savent vraiment vous savez ça me fait penser à tout ce que j'avais entendu sur moi aussi comme toutes les histoires complètement fausses délirantes j'avais entendu lorsque quelques mois après seulement en fait dans les mois qui ont suivi mon renvoi du camp et je connaissais une personne qui était placée dans un certain milieu qui était plus ou moins en lien justement avec des structures comme les éclaireurs de France et qui entendait des choses et qui me les répétait c'est une personne d'ailleurs que je ne connaissais pas avant les événements du camp je l'ai connue après et comme on discutait elle et moi elle m'a répété des choses et me répétait des choses complètement délirantes qu'elle entendait en fait sur moi des transformations des faits et elle me disait clairement en fait elle qualifiait les éclaireurs d'une cabale elle disait qu'ils se comportaient vraiment comme une cabale donc c'est pas rien quand même et c'est vrai que dans des comportements qu'ils ont eu ça ressemble beaucoup à ça donc chanson You and Me je ne sais pas ce que c'est on va passer au point suivant il écrit orage de point souhait de dormir avec les filles dans la grange alors ça je ne vais pas en parler maintenant parce que ça et les choses qui vont suivre en fait ce sont des points que Nell a elle-même mentionné dans son audition qu'on va voir à la fin de la vidéo donc je vais autant autant le voir à la fin parce que sinon je vais en parler ici je vais les réévoquer après on va le faire en une fois ce sera plus simple on va passer dessus pour le moment donc après c'est un peu la même chose il y a écrit bière entre guillemets on en boira une ensemble ensuite il y a écrit histoire d'une princesse entre guillemets vous verrez ma douce je crois que c'est écrit ça je ne suis pas sûr c'est pas très bien écrit ensuite clip Rammstein entre guillemets porno et ensuite si Nell ne va pas en rando ouvrez les guillemets avec qui je vais pouvoir parler fermez les guillemets voilà tout un tas de reproches plus ou moins fondées on en parlera après Nell elle va réévoquer elle va reparler de ces choses là elle va les réévoquer donc on en parlera à ce moment là ça c'est la première page du document il y en a une deuxième il y a écrit démarche de point Lucie a averti la direction régionale et nationale des éclaireurs de France donc comme j'en avais parlé plus signalement en cours pour incident grave auprès du ministère de la jeunesse des sports qui a conseillé à nous parents de Nell de porter plainte je ne sais pas si c'est vrai si c'est faux parce que bon Valérie elle écrit ça j'ai aucune preuve évidemment d'accord la jeunesse des sports oui c'est un peu c'est ce que j'avais été voir à Lille à la cité administrative j'avais été convoqué une fois ou deux après les événements du camp c'est très étrange pour ne pas dire ce serait insensé finalement ce genre de recommandation étant donné qu'ils n'étaient pas là ils ne savent pas ce qui s'est passé encore une fois comme je le dis ils n'ont rien vu ils n'ont rien entendu mais ils recommanderaient à des gens de porter plainte et puis plainte pourquoi en fait à la limite une main courante plainte pourquoi on ne sait pas c'est pas écrit passons témoignages écrits en cours des animateurs donc ça c'est ce que j'avais dit on m'avait informé de ça donc là c'est confirmé par ce document aussi donc ces éclaireurs donc les collègues avec qui je travaillais et que j'avais cité tout à l'heure déjà comme je l'avais dit n'ont pas eu le courage de me parler face à face en fait de me dire les choses telles qu'ils les pensaient de me faire part de leurs problèmes de leurs complexes de leurs difficultés face à ce qu'ils voyaient se passer entre Nel et moi notre proximité qui était tout à fait bénéfique pour elle et pour moi ils n'ont pas su faire ça donc ils ont agi dans mon dos et en plus après que je sois parti donc après avoir pris soin de me mettre bien loin et d'isoler Nel de moi forcément et bien là ils ont commencé à rédiger encore une fois dans mon dos des témoignages qui se sont avérés on l'a vu parce que sur ces témoignages j'imagine bien que c'est basé toutes ces reproches qu'a fait Lucie des témoignages donc qui étaient complètement biaisés qui ont été très très tendancieux et malhonnêtes pour le moins c'est moins qu'on puisse dire d'ailleurs très très malhonnêtes voilà donc les agissements des éclaireurs de France en tout cas d'une partie d'entre eux j'ai dit de qui s'agissait ici et je ne parle pas évidemment de tous les éclaireurs évidemment je ne les connais pas très loin de là donc voilà d'une partie d'entre eux ensuite il y a écrit donc ça c'était démarche maintenant il y a écrit ses propos de point malgré l'interdiction de la directrice de dire au revoir aux enfants donc ça je l'avais lu tout à l'heure il a réussi à aller voir Nel et lui a dit je t'ai mis très fort ne m'écoute pas ce qu'on va dire sur moi ok ensuite sur son comportement entre guillemets on peut interpréter comme on veut ça aussi on l'a vu tout à l'heure enfin non ça on l'a pas vu on peut interpréter comme on veut ouais c'est un truc que j'aurais dit apparemment possible si j'ai dit ça je pense que c'est juste avant de repartir avec la directrice quand j'étais avec la directrice et l'autre là Dominique Ringo c'est à ce moment là bah oui exactement ils ont interprété comme ils voulaient je l'ai montré ils ont vu des choses dangereuses il n'y en avait pas voilà bon j'en ai parlé déjà assez longuement donc ensuite il y a écrit observation et là il y a écrit faveur virgule échange de regard virgule isolement du groupe donc que moi apparemment j'aurais isolé Nel du groupe et entre parenthèses il y a écrit Nel s'exclut bah là ils reconnaissent qu'elle s'exclut enfin je veux dire elle s'exclut elle le fait elle-même en fait quel est le problème si elle choisit de s'exclure elle a le droit et encore si tant est qu'elle s'excluait réellement enfin en fait c'est super intéressant ça je veux dire on me reproche de l'avoir exclu mais là on écrit qu'elle s'exclut enfin donc c'est moi qui serai auteur de son exclusion qu'elle fait elle-même en fait c'est intéressant comment ils expliquent ça et là il n'y a plus personne pour expliquer tout le monde disparaît là c'est bizarre c'est très étrange ça en dit très très long je veux dire quand les personnes font des reproches et estiment que la situation était très grave au point de me virer du jour au lendemain comme ça et de porter des plaintes pour violer tout ça bah il devrait avoir il devrait savoir très facilement expliquer la situation plus c'est considéré comme grave plus on doit savoir on doit savoir le démontrer mais en fait c'est l'inverse ils estiment apparemment que c'est très grave mais ils ne savent pas expliquer donc elle s'exclut bah écoutez en fait le gros problème j'en ai parlé c'est qu'il n'arrive pas à concevoir que cette fille comme plein de filles de son âge ou d'autre âge encore peuvent faire le choix parfaitement conscient volontaire bah de passer du temps avec une personne adulte parce qu'elles aiment bien simplement comme ça a été le cas ici ils voient ça comme une forme d'une mauvaise influence que j'aurais sur elle et qui la pousserait malgré elle à venir vers moi c'est complètement dingue tout montre tout ce qui se passe pendant le camp montre l'inverse puisqu'elle faisait toujours des démarches vers moi voilà Nel s'exclut Nel s'exclut ça fait penser vraiment à un déni parental pur et dur finalement les parents n'arrivent pas à s'imaginer que leur fille puisse vouloir passer du temps avec une autre personne adulte que eux-mêmes c'est quand même assez dingue comme si qu'ils étaient là pour satisfaire tous les besoins tous les désirs tout ce que voulait leur fille bah non c'est pas vrai un parent n'est pas tout puissant il a ses qualités mais il ne les fait pas tout quand une fille comme ça ou un garçon ou voilà veut venir vers une personne adulte parce qu'il se sent bien avec cette personne là là c'est qu'en fait il est en train de remplir certains besoins qu'il a et là en fait on est dans le déni de ses besoins simplement voilà il y a quelque chose que les que les parents de Nel ne veulent absolument pas voir que Valérie a un truc qu'elle ne supporte pas voir une vérité qui la dérange beaucoup trop visiblement et c'est pour ça que je dérange visiblement c'est parce que je mets le doigt sur cette vérité qu'elle ne veut pas voir mais pourtant qui est extrêmement importante parce que tant qu'elle n'est pas appréhendée tant qu'elle n'est pas comprise et bien on se retrouve dans une situation complètement bloquée où elle s'attaque à moi et en même temps elle s'attaque à sa fille sans même s'en apercevoir voilà donc d'où l'intérêt pour moi de continuer à en parler et je ne suis pas prêt de m'arrêter voilà donc Nel s'est exclu ok en attendant en fait la personne qui s'est fait exclure dans cette histoire c'est moi du camp moi j'ai été exclu donc plutôt que de partir sur des délires comme quoi j'influencerai mal Nel et qu'elle s'exclurait de ce fait la pauvre elle se retrouve toute seule machin chose et bien c'est moi qui ai été exclu du camp et ça c'est véridique ça je veux dire personne ne le personne ne le conteste je crois Nel s'exclut bordel lorsque une personne mineure fait un choix par elle-même ici par exemple de passer du temps avec moi mais ça pourrait être un choix pour faire plein d'autres trucs en fait et bien on n'est pas content on déteste ça on ne supporte pas ça on me reproche moi parce que je l'ai laissé agir comme elle le souhaitait en passant du temps avec moi d'être la cause de son malheur ou de je ne sais quoi de danger psychologique moral affectif et quand des personnes qui obligent ces personnes mineures ça peut être des parents ça peut être des professeurs alors des professeurs c'est certain parce que c'est dans leur travail de le faire quand ces parents obligent les soumettre à des choses à un mode de vie à comment ils vont devoir gérer leur vie à quoi ils vont devoir penser le travail qu'ils vont devoir faire vous savez c'est dans les salles de classe asseyez-vous obéissez écoutez ce que je dis taisez-vous faites vos devoirs je vous évalue je vous note bon voilà donc dès qu'on leur impose des choses apparemment il n'y a pas de problème c'est très bien c'est très beau c'est l'éducation c'est magnifique mais quand une personne comme moi par exemple laisse une liberté qui permet à cette jeune personne ici Nel bah de faire un choix comme par exemple simplement de passer du temps avec moi là on ne supporte plus ça là ah et on commence à inventer des histoires de violence qui ne sortent de je ne sais où et qu'on ne sait absolument pas expliquer comme je l'ai montré c'est très étrange je pense que les personnes qui ont une certaine ils ont fait main basse en fait sur les personnes mineures et qui ont un pouvoir sur elles et qui veulent absolument les garder auprès d'elles et qui ne supportent pas que ces personnes mineures puissent faire certains choix par hasard certains choix dans leur vie pardon et c'est pour ça qu'ils inventent cette idée de oui mais ils sont jeunes donc ils ne savent absolument pas ce qu'ils font ils ne peuvent pas savoir il ne faut pas les laisser faire leur choix parce que ça va mener au pire donc voilà et donc ils inventent cette histoire de comme quoi je serais une très mauvaise influence pour elle et qu'elle n'a rien choisi que bah si elle a carrément tout choisi et elle sait elle-même avoir passé des très bons moments avec moi donc et d'ailleurs on en reparlera dans la prochaine vidéo vous allez voir en détail c'est que ça devait être très compliqué pour elle de se dire qu'elle a passé des très bons moments avec une personne qu'elle croit ensuite être dangereuse pour elle mais bon on y reviendra voilà sur ce truc comme quoi Nel s'exclut m'accuser en fait d'être responsable d'un mal que je lui aurais fait en lui permettant de rester avec moi c'est le comble du comble quand on voit la façon dont sont traités les personnes mineures aujourd'hui par une quantité incroyable d'adultes qui leur impose tout un mode de vie qui en fait ne serait surtout pas celui que choisiraient les personnes mineures et on peut même se référer juste aux personnes adolescentes qui ont largement les capacités pour faire leur propre choix dans la vie je vous en ai parlé dans une vidéo précédente sur l'adolescence d'ailleurs à laquelle je renvoie et à laquelle je pourrais encore renvoyer au cours de cette vidéo parce qu'il y a des éléments très importants dedans qui permettent de comprendre un peu la situation mieux appréhender la nature des choses là voilà on était sur cette donc accusation ce reproche d'exclusion de Nel par elle-même et par moi ensuite il est écrit propos Nel entre parenthèses dimanche à Lucie donc ce qu'aurait dit Nel à Lucie la directrice on ouvrait les guillemets donc en fait on l'a lu tout à l'heure ça mais là il y a une citation c'est mieux vous avez pris la bonne décision je suis soulagé qu'il soit parti donc j'imagine on parle de moi j'ai retrouvé mes copains je m'éclate alors la première chose que je dois dire on va on va on va détailler un peu tout ça on va voir de quoi il s'agit vraiment mais la première chose avant ça c'est que encore une fois on me sort ça ici j'ai aucune raison vous comprenez bien que j'ai absolument aucune raison de croire sur parole en lisant ça que c'est ce qu'elle a dit je rappelle que pendant ce camp on m'a exclu on m'a mis dehors on m'a séparé de Nel on a empêché toute communication entre elle et moi on nous a séparé l'un de l'autre donc on ne veut pas que l'on communique ensemble les écriveurs l'ont montré les parents de Nel l'ont montré en détournant le courrier tout ça en appelant la police donc si on me dit ah Nel a dit ça j'ai aucune raison de le croire puisqu'on refuse qu'elle et moi puissent communiquer directement ensemble et là il s'agit de propos que Nel aurait dit à la directrice dans un contexte qui est déjà pas du tout favorable à une prise de un recueillement de la parole puisque le contexte est complètement biaisé de par la position complètement le parti pris énorme de la direction des éclaireurs de France vu qu'ils l'ont viré donc ils m'estiment dangereux j'imagine bien qu'ils ne sont pas venus la voir en lui disant ah alors ça se passait super bien on a vu avec Mehdi tu veux nous en dire un peu plus c'était bien tout ça ben non ils sont venus en lui disant on l'a mis dehors il était dangereux pour toi alors qu'est-ce qu'il t'a fait enfin voilà un truc angoissant j'imagine bien et donc tout de suite ils ont eu un peu la réponse qu'ils voulaient parce que donc je reviens sur ce que je disais à un moment que j'avais commencé à évoquer ils ne sont pas allés l'interroger pendant que j'étais là surtout pas il a fallu d'abord nous séparer nous isoler l'un de l'autre si j'ose dire et à partir de là il est beaucoup plus facile de lui faire dire des choses qu'elle n'aurait pas dit avec moi parce que les éclaireurs savent très très bien ce avec qui je travaillais que Nell s'ils étaient allés la voir et s'ils lui avaient demandé comment ça se passait avec moi ben naturellement elle leur aurait dit ça se passe très bien ça se passe super bien entre lui et moi il n'y a pas de problème donc d'abord ils me mettent dehors ils lui disent ben on l'a viré ce qui est perturbant pour elle elle a 12 ans elle est sous l'autorité des adultes bon il y a ses parents mais ici il y a les éclaireurs qui pensent qu'ils agissent pour son bien ils lui disent on a viré telle personne donc elle se dit il y aura un problème quelque part donc déjà ça tourne un peu son esprit et puis après ben il recueille les informations une fois que je ne suis plus là comme ça moi j'ai pas comme ça il n'y a plus de il n'y a absolument aucun discours contradictoire qui peut venir commencer à susciter un esprit critique chez Nell et se dire attends il dit ça mais lui il dit autre chose je ne suis plus là donc ils lui servent le discours qu'ils veulent avec la directrice chef d'unité les différents différents grades vous savez chez les éclaireurs chez les scouts et donc elle leur sort tout ça alors comme je reviens à ce que je disais c'est apparemment Lucie qui aurait recueilli ces informations elle les aurait transmises ensuite par téléphone ou mail mais je pense par téléphone directement à Valérie la mère de Nell qui les aurait retranscrits ici enfin sur ce document là donc elle les a donnés au commissariat et donc moi je les retrouve ici bon en fait il s'est passé des choses qui fait que évidemment je serais vraiment sot de commencer à croire sur parole ce que je lis ici cela dit je ne dis pas que ce qui est écrit ici est faux peut-être que Nell a déclaré ça et si c'est son sentiment de s'être senti soulagé après que je sois parti et bien si c'est vraiment ça très bien je ne vais pas nier son sentiment si c'est vraiment celui-là donc en gardant en tête ce que je viens de dire comme quoi je n'ai absolument pas de raison de croire cela que j'ai tout à fait des raisons de douter de la véracité de cette déclaration je vais partir de l'idée que ça a vraiment été le cas Nell a déclaré ça très bien vous avez pris la bonne décision je suis soulagé qu'il soit parti la première chose déjà c'est que la corrélation entre deux événements n'implique évidemment pas une relation de cause à effet que je sois parti du camp et que ici c'est deux jours après Nell déclare être soulagé ne signifie pas qu'elle est soulagée parce que je suis parti du camp parce que entre temps comme j'ai commencé à le dire et bien il y a pu se passer des choses et il y a toutes les raisons de croire qu'il s'est passé des choses qui lui ont sorti un discours face auquel elle n'a pas pu se défendre et donc elle a immédiatement accepté et je reviendrai vraiment là dessus dans la deuxième partie dans la vidéo qui va suivre dans laquelle je décrirai vraiment ce qui s'est passé chez Nell pour qu'il y ait certaines conséquences qu'on va voir en fait chez elle après cette histoire là c'est après ce camp et donc qu'elle soit soulagée pour moi ça ne remet évidemment pas en question tous les bons moments qu'elle et moi vont passer ensemble puisque si ça a eu lieu ça a eu lieu qu'elle soit soulagée ou pas que je sois partie après ne change rien donc elle leur dit qu'ils ont pris la bonne décision alors ah oui en fait il y a même un truc très surprenant même que j'aurais pu évoquer avant c'est par rapport à ce qu'elle dit à la fin j'ai retrouvé mes copains je m'éclate alors ce je m'éclate quelque part c'est super si elle a passé une deuxième bonne semaine de camp c'est tant mieux pour elle j'ai envie de dire ça fera ça fera deux bonnes semaines de passer donc un camp réussi tant mieux je m'éclate seulement en fait je rappelle que j'ai été accusé ce dossier là c'est un dossier d'accusation de viol donc déjà on note qu'en fait par rapport à cette histoire de viol qui sort de la tête de Valérie bon il n'y a aucun élément qui prouve ça bon première chose vous verrez que ça va pas plus loin dans le reste du dossier mais c'est un dossier d'accusation de viol donc en fait Valérie selon sa théorie à elle Nell s'est faite violer là genre deux trois jours enfin quelques jours avant cette déclaration c'est bizarre en fait qu'elle s'éclate qu'elle dise s'éclater moi je pensais que quand une jeune fille se faisait violer ben c'était mal quoi genre je veux dire elle est traumatisée à vie elle en souffre énormément enfin vous voyez enfin mais là elle déclare qu'elle s'éclate juste quelques jours après voilà bon je sais pas comment Valérie expliquerait ça on va encore sortir enfin non elle va rien sortir parce qu'elle est muette sur le sujet et je sais qu'elle ne l'expliquera jamais puisque comme je le dis elle ne le parle pas c'est silence radio chez elle elle fait des déclarations mais elle fait même pas en fait déclaration elle fait des accusations ça elle le fait elle fait des accusations mais derrière il n'y a vraiment rien voilà Nell déclare donc aussi j'ai retrouvé mes copains bah ça n'a rien détonnant qu'elle ait retrouvé ses copains elle passait beaucoup de temps avec moi si elle passait environ combien de temps vers les derniers jours 80% de son temps avec moi on va dire si elle passait 80% de son temps avec moi et que du jour au lendemain je ne suis plus là parce que j'étais renvoyé bah nécessairement les 80% du temps qu'elle passait avec moi elle ne pourra plus les passer avec moi puisque je ne suis plus là donc il va falloir qu'elle les réattribue elle les réinvestisse à autre chose et on imaginerait difficilement qu'elle passe 80% de son temps ça a coupé parce qu'on arrive au bout de la capacité d'enregistrement donc là je reprends oh là là ça m'a coupé dans mon truc donc elle va réinvestir ce temps là avec d'autres personnes ce serait étonnant qu'elle reste toute seule pendant 80% de son temps donc bah nécessairement elle va retrouver ses amis le temps qu'elle passait avec moi bah elle va le retrouver maintenant avec ses amis donc c'est ce qu'elle déclare ici j'ai retrouvé mes copains la plus normale des choses en fait à noter aussi que par rapport à ce soulagement la veille de mon départ j'avais raconté dans mon récit qu'il y a eu un moment où Nel avait montré clairement une certaine une certaine plus une sympathie vraiment une empathie pour moi du fait qu'à un moment je ne me sentais pas très bien pendant ce camp enfin même à plusieurs moments et qu'elle avait remarqué et qu'elle aussi ça a créé justement un certain malaise parce qu'elle n'était pas bien que moi je ne me sente pas bien donc elle l'a manifesté et c'est quand même extrêmement surprenant de voir qu'une personne qui a passé des très bons moments avec vous pendant tout un camp et qui manifestait ces sentiments d'empathie pour vous jusqu'à la toute fin et bien quelques jours après se sentent soulagés que vous soyez partis et on essaye de me faire croire ça la blague il va falloir beaucoup plus que ça pour me faire croire à ce genre de bêtises qu'est-ce qui se passait dans certaines sociétés à l'époque médiévale au Moyen-Âge il se passait qu'il y avait des fléaux comme la peste des maladies très graves et contagieuses il se passait qu'il y avait des famines et que ça mettait les populations dans des difficultés extrêmes et quand il y avait ces difficultés là et bien dans une population où il y avait aussi des prêtres des personnes religieuses qui prêchaient qui avaient des discours qui avaient de l'influence du pouvoir et bien il se passait que la population était en recherche d'une solution et quand on est vraiment au bout du bout quand on a vraiment du mal quand on ne trouve pas de solution ça devient psychologiquement très dur et que à un moment et bien au risque de se tromper il va falloir désigner quelqu'un et à cette époque là vous le savez il y avait ce qu'on appelle les sorcières certaines femmes qui étaient jugées être maléfiques et être la cause de tout plein de problèmes voire de tous les problèmes dans la société et donc il s'agissait de débusquer ces personnes mais ce qui se passait c'est que psychologiquement et ça c'est un phénomène de psychologie sociale qu'on retrouve à travers toutes les sociétés c'est que lorsque l'on désignait un coupable de tous les événements qui ont lieu de tous les malheurs qui arrivent et que cette personne qu'elle soit coupable ou qu'elle soit complètement innocente il se passait que après l'avoir emmené donc par exemple la sorcière la sorcière sur le bûcher l'avoir fait brûler et être convaincu que l'on a anéanti le mal anéanti la personne qui a apporté tous les problèmes et bien même si en réalité cette personne n'avait fait aucun mal et qu'on n'avait réglé aucun problème en la tuant et bien il se passait quoi ? il se passait que le lendemain après cette mise en scène de la mort de la personne et bien la population qui avait été convaincue qu'elle était cette personne la cause de tout leur malheur et bien elle se sentait soulagée la population se sentait soulagée en se disant c'est bon les choses vont rentrer dans l'ordre le mal a été éradiqué alors qu'en fait non rien n'a été éradiqué les problèmes sont toujours là mais ils sont convaincus que quelque chose de bien a été fait et dans l'immédiat à court terme il y a en effet cette sensation de soulagement parce qu'on a l'illusion qu'on a débarrassé le mal du village et bien là c'est la même chose avec Nel à la différence bien sûr qu'il n'y avait pas de mal donc quelque part c'est encore pire comme façon de raisonner que ce qui se passait à certains moments au Moyen-Âge puisque là on a inventé le mal et on a fabriqué ensuite l'origine de ce mal mais sinon c'est ce qui s'est passé c'est ce phénomène psychologique là c'est que Nel passait des très bons moments avec moi il n'y avait aucun problème ensuite par une série de procédés une situation on l'a convaincu mais quand je dis on l'a convaincu c'est pas uniquement forcément par des paroles le tacite joue énormément la situation moi qui me suis fait virer elle qui se fait interroger ensuite on appelle sa mère etc peut-être sa mère elle a communiqué avec sa fille d'ailleurs je me demande enfin parce qu'il y a les citations de Nel qui sont reportées par sa mère ici mais en fait est-ce que Valérie a communiqué directement avec sa fille parce qu'elle n'aurait pas eu besoin de reporter les choses de Lucie si elle avait communiqué directement avec sa fille donc ça aussi c'est bizarre je trouve normalement les choses auraient dû être directement communiquées ici par Valérie mais en reportant directement les déclarations de Nel de ce qui n'a pas été fait visiblement bizarre aussi donc pour revenir à ce que je disais je disais quoi déjà phénomène de soulagement tout ça ouais donc évidemment il n'est pas du tout surprenant que Nel soit soulagée puisqu'elle a été convaincue que finalement j'étais quelqu'un de très mauvais même si elle pensait que j'étais très bien et donc elle se sent forcément soulagée dès que si on lui sort l'histoire comme quoi c'est bon c'est d'abarrasser du grand méchant loup il ne te fera plus de mal même si tu n'as fait aucun mal jusqu'à maintenant il ne te fera aucun mal parce qu'il avait l'intention certainement de t'en faire et bien elle va se dire ah merci je ne savais pas j'étais pas au courant je me sens soulagée c'est normal qu'elle dise ça et d'ailleurs elle dira même merci elle dira merci à ceux qui m'ont renvoyé en lui faisant croire que j'étais dangereux pour elle elle les verra même comme presque des sauveurs et eux se sentiront comment ils se sentiront comme des grands protecteurs de l'enfance en se disant ah on l'a sauvé on a tellement bien agi ce que je dis ici ne remet pas en question leurs intentions leur bienveillance ils ont essayé de protéger cette fille certainement mais dans les faits ce n'est pas du tout ce qui s'est passé et au passage il faut que je dise aussi que Nel enfin parce qu'on aurait pu même si tenté qu'on pense que Nel était soulagée on peut imaginer les choses différemment que Nel elle est soulagée que je sois partie parce qu'elle passait vraiment des mauvais moments avec moi alors déjà tout concourt dans ce qui s'est passé entre nous à dire qu'en fait il n'y a pas eu de mauvais moment ou alors c'était vraiment extrêmement anecdotique enfin on pourra en reparler rapidement je citerai les quelques moments justement comme ça qui pourraient potentiellement être vus comme mauvais mais qui ne sont absolument pas représentatifs en général de comment ça se passait entre nous et d'ailleurs dans les relations qu'il y a entre les êtres humains il n'y a aucune relation parfaite nous savons bien et en fait la façon dont on se comporte avec nous entre Nel et moi par rapport à notre relation c'est comme si que notre relation devrait être parfaite mais dans une perfection qui n'existe même pas pour que on puisse la considérer à la limite comme tolérable mais en fait même dans ce cas là on ne la considérera jamais comme tolérable vu dans l'idéologie dans laquelle on est en fait il faudrait que on trouvera toujours ils trouveront toujours le petit truc qui fait qu'ils vont ils vont trouver le petit détail insignifiant pour essayer d'en faire toute une montagne en mettant de côté tous les bons moments qu'on a passé tout ce qui est intéressant et qui constitue 99,9% de notre relation relation qui fut assez courte pour le coup puisqu'elle a duré une semaine et deux jours on va dire encore dans les mois qui ont précédé et donc pour revenir à ce que je disais ici parce que je fais pas mal de petits voilà mais c'est parce qu'il y a tellement de choses à dire vous comprenez donc c'est difficile d'être parfaitement structuré en fait il y a tellement de choses et donc je reviens à ce que je disais ici donc ouais si tant et moi alors si on concédait dans la plus grande folie que Nel n'aimait pas être avec moi pendant le camp Nel n'a manifesté ou n'avoir aucun problème pour dire ce qu'elle pensait par rapport à des fréquentations qui ne lui plaisaient pas moi je l'ai vu me dire régulièrement qu'une personne qui avait son âge ne l'intéressait pas c'est à dire sa fréquentation ne l'intéressait pas une personne qui était régulièrement avec elle et donc que je voyais souvent aussi être avec moi et elle me disait que enfin elle lui disait à elle déjà à cette personne là qu'elle voulait qu'elle parte que ça l'embêtait qu'elle aimait pas qu'elle soit avec elle et Nel me demandait même une fois ou deux que je lui demande à cette personne de partir Nel n'a manifestement eu aucun problème pour dire en fait que quelqu'un l'a dérangé qu'elle aimait pas être avec quelqu'un de plus elle a pas besoin de dire cela pour ne pas être avec une personne avec qui elle a pas envie d'être je rappelle quand même que Nel c'était essentiellement elle qui venait vers moi plutôt que l'inverse mais même si c'était moi qui venais beaucoup vers elle ça change rien à la chose puisque je n'imposais rien comme je l'ai déjà dit comme je l'ai déjà bien démontré dans mon récit voilà donc non non ce serait encore rabaisser Nel de dire qu'elle était pas capable de dire des choses parce que je sais que c'est ce genre de discours là qu'on entend elle a 12 ans non mais non Nel était parfaitement capable de dire ce qu'elle pensait vraiment voilà et comme toute personne humaine tant qu'on ne force pas tant qu'on n'impose pas tant qu'on est pas dans une situation délicate gênante où on prend pas en compte les des manifestations qui montrent que ben on peut être de trop on peut être déplaisant gênant et ben en fait il n'y a aucun problème et manifestement rien de ça n'est arrivé c'est à dire qu'il n'est pas arrivé du tout des moments où j'ai pu être déplaisant pour elle en fait et l'inverse est aussi vrai alors on va terminer avec cette première partie de vidéo ici le gros problème donc c'est que Valéry comme les éclaireurs n'ont rien essayé de savoir sur moi parce qu'ils pensaient déjà tout savoir sur moi quelque part c'est logique puisque s'ils pensent tout savoir sur moi ils vont pas venir vers moi pour essayer de savoir plus de choses mais en même temps ça présente un paradoxe puisque ils pensaient tout savoir sur moi mais sans jamais être venu vers moi afin de savoir de nouvelles choses donc on est dans cette situation dont je parlais où quelqu'un est là est fini et en fait est en train de se référer à une seule source d'information donc Valéry qui se réfère uniquement aux éclaireurs et qui pense pouvoir se faire un avis vraiment éclairé sur la situation à partir d'une seule source d'information sans aller consulter la personne qui pourrait lui apporter un autre sur une cloche des informations contradictoires c'est moi et donc ça fait vraiment penser à un partisan de je sais pas de quelle religion devant un gourou ou un chef de tribu qui entend tout qui gobe et puis qui voilà qui ne remet pas en question alors quelque part c'est humain dans le sens où notre cerveau est fait un peu comme ça quand on a une figure d'autorité on aime bien la croire c'est quelque chose de plaisant on est tous plus ou moins câblés comme ça parce que intellectuellement ça permet de bah voilà on a pas trop à se poser de questions on croit et puis c'est bon c'est assez facile il y a d'autres facteurs évidemment contextuels qui vont jouer aussi qui font qu'on a envie de croire à ce qu'on nous dit mais à la base déjà il y a quelque chose qui est comme ça je pense que ce que Valérie aurait dû faire immédiatement après avoir eu des informations de la part de Lucie Dumortier la directrice du camp et bien c'est de prendre contact avec moi de prendre contact avec moi afin de s'enquérir auprès de moi de nouvelles informations qui auraient été ici pour le coup contradictoires avec celles qu'elle a déjà eues et pouvoir ainsi se faire un avis beaucoup plus éclairé sur la situation et prendre peut-être des décisions qui auraient été plus appropriées alors bien sûr prendre contact avec moi Valérie a pu ne pas vouloir le faire parce qu'elle considérait que j'avais été dangereux que j'avais fait du mal à sa fille pendant le camp donc aucune communication avec moi oui sauf que déjà première chose comme je l'ai montré ça veut dire qu'elle a cru sur parole tout ce qu'on lui a dit ce qui est un problème mais aussi un autre problème c'est que en supposant même que j'avais fait du mal à sa fille ce n'est pas une raison pour moi pour se dire qu'on ne contacte pas la personne et qu'on s'empêche de communiquer parce que en fait si on s'empêche de communiquer avec elle c'est qu'on estime que cette personne est totalement mauvaise et qu'elle ne peut absolument rien nous apporter de bon mais si on pense ça alors c'est qu'on est déjà rentré dans un processus de diabolisation c'est à dire qu'elle considère que je suis foncièrement mauvais et que tout ce qui vient de moi est mauvais que je ne peux rien faire de bon que tout est manipulation que tout est mensonge tout est faux et malheureusement tout montre que c'est l'état d'esprit dans lequel est Valérie aujourd'hui à mon encontre et donc ça c'est un gros problème sur lequel j'aurai l'occasion de revenir dans la suite de ces vidéos et malheureusement à la suite des informations qu'elle a eues et bien elle a pris une direction qu'elle n'a jamais quittée et elle a toujours été plus loin dedans il y a clairement ce phénomène qu'on appelle la cascade d'engagement parce qu'elle s'est engagée en prenant des décisions auprès des tribunaux en ayant des discours auprès de sa fille puis plein de choses que moi je ne vois pas évidemment et qui ont des impacts qui ont des conséquences qui peuvent être importantes et une fois qu'on a pris toutes ces décisions là c'est très difficile de rebrousser chemin et de se dire je me suis trompé depuis le début c'est très compliqué ce que je comprends cela dit je pense que la vérité sur cette histoire arrangerait quand même tout le monde et que ça ne porterait préjudice à personne de connaître en fait la vérité sur cette histoire sur cette affaire donc ici je la partage et l'accusation que porte Valérie sur moi présente donc dans le dossier qu'on a vu et qu'on continuera à avoir un défaut substantiel de preuve et ce défaut semble en fait faire naître chez Valérie un besoin de collectionner d'accumuler des allégations tous plus frivoles les unes que les autres afin de voilà d'étayer en fait son accusation et ça va plus loin parce qu'on verra que il sera confondu les actes qu'on me reproche avec moi mes idées dont je parle ici dans cette vidéo par exemple et aussi mon ressenti le ressenti que j'ai pu partager par rapport à Nel parce que on avait une certaine affinité on s'entendait bien et qu'on a même eu visiblement des sentiments communs l'un pour l'autre et ça c'est utilisé c'est confondu avec l'accusation qu'on fait on mélange un peu mes idées et des sentiments que j'ai pu avoir avec cette histoire une histoire de viol une histoire d'agression sexuelle donc qui n'a absolument rien absolument rien à voir et ça donc je l'explique ici pour essayer de faire comprendre vraiment la distinction entre ces choses là et même si je sais que certaines personnes dans l'état actuel des choses seront incapables de comprendre de discerner les choses d'autres le pourront et donc on va continuer dans la prochaine vidéo voilà à très bientôt